Une terre en friche règne tout autour, et seul un jeune homme solitaire s'y tient. Le jeune homme ne comprend pas comment il en est arrivé là, il voyage à travers les dimensions pour atteindre les limites des capacités humaines, mais côté qu'il dise, les voyageurs de l'espace étaient supérieurs au reste des humains, car ils possédaient des compétences en arts martiaux. Dans le passé, le garçon était un écolier tout à fait ordinaire. Lorsque tout a commencé, il jouait à un jeu vidéo, et s'est soudain retrouvé dans un autre monde, le Battletru World. La base de ce monde est constituée par les arts martiaux, grâce auxquels les maîtres acquièrent d'incroyables capacités. Le protagoniste, Ye Si Wen, est le fils de 18 ans d'un ancien de la secte Yi Wan, et Xie Wen remarque qu'il a un bon départ. Niveau 3 Hou Tian Le protagoniste est rancunier parce qu'il a beaucoup de choses à accomplir. Dans un accès de rage, le type a frappé une pierre sur un expert Hou Tian de deuxième niveau. Avec une pierre, Xie Wen n'est pas content de pouvoir atteindre le niveau des PNJ à l'âge de 50 ans. Soudain, comme s'il sortait de nulle part, un homme apparaît. Le protagoniste est perplexe quant au fait qu'un inconnu le suit depuis plus de deux heures, et Xie Wen apprend que John Do est au quatrième niveau de Hou Tian, et qu'il prévoit de participer à une session d'entraînement fermée. L'homme demande au protagoniste d'être plus prudent à l'entraînement. Y Si Wen vous demande de ne pas vous inquiéter pour lui. L'étranger demande de ne pas rentrer tard, car les monstres sont particulièrement actifs la nuit. Le jeune homme se retire, et le protagoniste remarque à nouveau le niveau de l'inconnu. Et Xie Wen veut reconsidérer son plan car il n'est pas très doué pour les arts martiaux. Soudain, un flash lumineux est apparu au fond d'une étendue d'eau près de l'endroit où se trouvait le personnage principal. Elle n'est pas passée inaperçue. Le héros se retourne lentement. Un éclat de lumière a illuminé le lac et le type qui se trouvait à côté. Xie Wen n'en croyait pas ses yeux. Quelque chose l'avait frappé au plus profond de lui-même. Il s'est rapproché de l'étendue d'eau pour mieux voir ce qui se passait. En s'approchant, le jeune homme a remarqué que l'eau grondait. Soudain, l'espace, près de l'éclair de lumière, a commencé à s'assécher, et Xie Wen vit une boule d'énergie flotter dans l'air. Le héros a l'impression que l'objet non identifié peut être dangereux. Il doit donc se ressaisir au plus vite. La mystérieuse boule de lumière commence à pulser. Les circonstances poussent Y Si Wen à se venger. Il se précipite résolument vers cette chose. En un instant, le protagoniste touche de la main le faisceau d'énergie. Des dizaines de fils brillants parcourent son corps. Le héros, à peine capable de comprendre ce qui lui est arrivé, sentir avec une légère frayeur. Le faisceau de lumière disparut, et Y Si Wen se retrouva en chute libre. En un instant, il se retrouve dans l'eau, la tête la première. Il a à peine le temps de respirer. Et il réussit à s'échapper en flottant. Le héros a eu la chance de savoir nager, ce qui lui a permis d'être sauvé. Et Y Si Wen s'assit sur un rocher, séchant ses vêtements. Le héros est sur le point de rentrer chez lui, et de découvrir ce qui vient de lui arriver. Soudain, un mystérieux vortex apparaît dans le dos du héros. Comme s'il le sentait, Y Si Wen se retourne brusquement, mais il ne détecte rien. Le héros décide qu'il serait préférable de tout découvrir à son retour à la maison. Parmi les rochers isolés, on peut apercevoir une maison sur la montagne Ching Fang. C'est ici que se trouve le domaine de la secte Yi Yuan. Il semble que le héros commence à comprendre quelque chose au sujet du mystérieux vortex. Et que Sivan de conclure que cet espace ne fait pas partie de la réalité. Mais le plus probable est que le fait de faire partie de la conscience du héros peut ouvrir un passage vers un nouvel endroit. Le héros remarque qu'une technique spéciale peut être utilisée pour regarder dans l'espace de son corps. Mais le héros ne l'a pas. La boule de lumière doit être la cause de la discontinuité spatiale. Le personnage suppose qu'en se concentrant, il peut ressentir cet espace. Pour se concentrer, il ferme les yeux. En fermant les yeux, il se retrouve soudain dans un lieu inconnu. Ne comprenant rien, le héros est découragé. Il se réjouit de pouvoir enfin venir ici. Le héros a l'impression que la dimension dans laquelle il est tombé est un pont qui relie son monde à un lieu mystique. Et Jiven est impatient de découvrir ce qu'il attend dans l'autre monde. Le héros est tellement emporté par sa découverte qu'il ne fait même pas attention au fait que dans ce monde, il n'est entouré que de vides. Il décide tout d'abord d'explorer cet endroit étrange. Cela fait trois heures. Après avoir perdu beaucoup de temps, le héros regrette que l'endroit soit monotone. Perdant toute son ardeur, le héros décide de s'asseoir. Il remarque que le fait d'être ici depuis très longtemps, le héros découvre que seul son esprit se trouve dans cet espace. Et que son vrai corps se trouve maintenant dans la secte Yiyuan. Il a l'impression qu'il y a une limite au temps qu'il peut passer ici. Pensant qu'il est en sécurité ici, le héros décide d'attendre une limite de temps. Le héros n'avait aucun moyen de connaître l'heure, mais il avait l'impression d'être resté allongé pendant environ trois heures. Il se rend compte que l'endroit est complètement désert, ce qui fait qu'il s'y ennuie. Un sentiment de malaise envahit le héros et il se met à cabrioler comme un enfant. La solitude gagne Yixiwen et le héros se plaint de son incapacité à parler à qui que ce soit. Sous la pression des circonstances, le héros ressent le besoin de faire quelque chose. Un étranger que Yixiwen a rencontré récemment le motive à commencer à s'entraîner. Le Yuming Gong est une technique de base composée de dix niveaux que le héros a reçus pour son statut. Le héros est enveloppé d'une aura jaune et des runes mystérieuses commencent à tourbillonner autour de lui. Il est tellement concentré qu'il ne remarque pas le monde qui l'entoure. Yixiwen se rend compte qu'il n'a jamais vraiment compris la technique, mais il a l'impression qu'elle est faite pour lui. Il commence à léviter. Le héros flotte dans l'air. Cet espace lui appartient. Alors qu'il était dans l'oubli, la réalité s'était déjà imposée à lui. Le personnage est toujours assis dans sa chambre, mais il est recouvert d'une carapace noire. Soudain, il s'est mis à craquer. Sous l'effet de la force, il s'est brisé et a volé dans toutes les directions. Le héros est à bout de force et transpire à grosses gouttes. En ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'il est toujours dans la chambre. Yixiwen poussa un soupir de soulagement en réalisant que ce n'était qu'un rêve. Le héros a suggéré que les tessons étaient le résultat d'une culture accrue. Yixiwen, qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, n'arrive pas à accepter ce fait. L'épreuve matérielle sous forme d'éclats d'obus l'oblige encore à accepter le fait que la nuit précédente a été une révélation. Pour tester sa force, il donne un coup de poing sec et droit. Les éclats de la porte s'envolent avec fracas. Par le trou de la porte, on voit le héros découragé par ce qui s'est passé. L'incompréhension a été instantanément remplacée par la joie. Yixiwen avait atteint le quatrième niveau du Hutian. Le héros est stupéfait de ses progrès. En une seule nuit, il a atteint le niveau 4. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin et décide d'entamer immédiatement une formation. Le héros est en proie à de vagues doutes quant à sa capacité à répliquer. En fermant les yeux, il essaie de se concentrer à nouveau. Cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il s'aperçoit que rien n'en sort. Le vortex est apparu, mais il n'a pas pu y pénétrer. Bien qu'il ne semble pas pouvoir être utilisé une seule fois, soudain, le héros se sent malade. Il a souffert et a épuisé toutes ses réserves de ki spirituel. Le héros se demande s'il a vraiment besoin d'utiliser le ki spirituel pour se rendre à cet endroit, et Yixiwen s'est assis sur le lit pour se reposer. Il est si vrai qu'il ne se soucie guère du fait qu'il a utilisé tous ses pouvoirs. Mais le fait que le héros ne puisse pas entrer dans cet endroit à sa guise, en se dirigeant vers l'autre bout de la pièce, le héros tente de trouver quelque chose. Il découvre un coffre. En l'ouvrant, le héros décide qu'il est temps d'utiliser les fournitures qu'il a économisées plus tôt. Le contenu du coffre s'est avéré être des cristaux brillants. Les pierres comme celles qui se trouvent dans le coffre ont un pouvoir spirituel. Les artistes martiaux peuvent utiliser le pouvoir de ces pierres pour reconstituer le ki spirituel. Les pierres sont divisées en quatre types, qui fusionnent pour former une grande pierre composée de ki spirituel pur. Le héros n'a aucune idée de la taille de ces cristaux. Mais il sait pertinemment qu'il a l'un des plus petits dans la main. Le héros presse la pierre, ce qui libère de l'énergie. De cette main, il touche sa poitrine. Au même instant, le héros sent son énergie presque restaurée. Il ne lui reste plus qu'à se concentrer. Avant de pouvoir commencer, le héros est pris au dépourvu. Il voulait juste s'asseoir sur le lit. Et il se trouvait déjà dans un endroit étrange. Le héros, méconnu, s'est retrouvé dans sa propre dimension. Son regard est attiré par un élément inhabituel. De l'autre côté du portail, il vit son vrai corps immobile. Cependant, le corps du héros ne tarde pas à s'effondrer, comme s'il l'avait fait exprès. Le corps du protagoniste est absolument immobile. Comme dans un effort colossal, il tente de s'élever. Enfin, le héros fut horrifié par la faible grimace qui apparut sur le visage de son vrai corps. Le héros espère que, puisque seule sa conscience a été transportée dans cet endroit, il peut encore contrôler son corps. Riant bêtement, le corps du personnage principal atterrit dans un coin de la pièce. Après avoir fait quelques efforts, le protagoniste est satisfait du résultat. En refermant le portail, le héros se rend compte qu'il gaspille de l'énergie spirituelle en étant ici. Il a donc l'intention d'arrêter de perdre du temps et de commencer à pratiquer immédiatement. Son corps est à nouveau enveloppé d'une sorte d'énergie. En même temps, le personnage pense à, alors que son âme se cultive, les résultats de l'entraînement sont également visibles sur son corps, à l'extérieur de cet espace. Après avoir fini de se cultiver, le héros se lève le premier dans une autre dimension. C'est alors que son vrai corps se réveille. Le regard de Yi Shiwen débordait de confiance en ses propres capacités. Le héros est de retour, et il semble qu'il soit désormais capable de nouveaux exploits. Désormais, le héros peut entrer dans cet espace chaque fois qu'il en a besoin. La seule chose dont il a besoin pour cela est une réserve inépuisable de pierres spirituelles. Dans cet espace, la vitesse d'apprentissage des techniques et des pratiques spirituelles du héros est extraordinaire. Il semble que le héros ait déjà rencontré la possibilité d'acheter des ressources dans les jeux. Donate. Le héros est réconforté par le fait que le monde regorge de ses cristaux, absorbé par l'élaboration d'un plan d'entraînement et de pratique. Il ne remarque pas la servante qui l'informe que c'est l'heure du petit déjeuner. La jeune fille, déconcertée, regarde la fenêtre brisée et le désordre qui règne dans la pièce. Elle a peur et crie. Le protagoniste n'a pas encore raconté à tout le monde ce qui s'est passé. Les montagnes sont noyées dans un épais brouillard matinal. De la maison, on entend la conversation d'un père indigné. À l'intérieur de la maison, une famille de cinq personnes prend son petit déjeuner à la table de la salle à manger. Un père remarque que son fils commence à avoir un comportement étrange. Le héros, tentant de se justifier, raconte que la nuit dernière, il était tellement absorbé par son entraînement qu'il n'a pas pu résister à l'envie de tester ses pouvoirs. Le père répond à cela en disant que leur culte est caractérisé par la tranquillité, la pureté du cœur et de l'âme, et non par la destruction. Le héros a voulu surprendre tout le monde avec son exploit, mais il reçoit toujours le soutien de sa sœur. En frottant son père avec son coude, comme pour lui demander de se calmer un peu, la mère du garçon affirme que son père est en fait fier de ses résultats. Si Wen a eu la chance qu'aujourd'hui ses parents ne soient pas aussi insistants que d'habitude. Et ne lui demandons pas comment il avait atteint le quatrième niveau, car il était trop risqué de parler de cet espace à qui que ce soit. La sœur du héros fait remarquer que si rien ne change, lorsqu'il atteindra le septième niveau de Houtian, la maison ne sera plus que ruine. Tandis que les sœurs racontent comment leur père a atteint le niveau 7, le héros reste maladroitement silencieux. Le frère aîné félicite le héros d'avoir atteint le niveau 4, tout en précisant que ce n'est qu'un petit pas. Le héros, émerveillé par les admonestations de son frère, va tout mettre en œuvre pour atteindre son but, et c'est par là qu'il devrait commencer. Si Wen déclare qu'après le petit déjeuner, il veut se rendre à la bibliothèque pour y emprunter des techniques de combat, un père approuve le désir de son fils d'apprendre les arts martiaux. Mais l'avertit que le choix de sa première compétence est une étape importante. Prenant en considération les propos de son père, le jeune homme exprime le désir de se rendre dans la partie occidentale de la montagne afin de cultiver davantage là. Le chef de famille souligne sa satisfaction à l'égard de son fils, car, il n'y a pas si longtemps, le héros était un homme aux yeux baissés. Le père ordonne aux sœurs de conseiller Si Wen. La mère interrompt leur conversation, et leur dit de continuer à manger avant que les aliments ne refroidissent. Le héros se voit proposer de goûter à la nourriture, il constate qu'étant de niveau 4, il ne peut pas surprendre les membres de sa famille. Mais le bien-être de celle-ci lui fait plaisir. Mais ce n'est que le début de sa nouvelle vie. Le bâtiment de la bibliothèque Yi Wan est visible au sommet. En montant les escaliers, le héros se souvient qu'il a passé trois mois dans ce lieu, apprenant toutes les subtilités de ce monde. Le frère aîné soupire lourdement et s'assoit sur les marches. Il se plaint de la simple présence de livres dans ce lieu. Cela ne correspond pas à sa nature. Si Wen se demande si son frère n'a pas choisi la bonne compétence lorsqu'il était au niveau 4, Le frère aîné confirme ce qu'il a dit, en ajoutant qu'il est possible d'y retourner si le disciple gagne des points, qu'il peut recevoir en récompense de divers accomplissements dans la secte. Le héros ne croit pas son frère car il est très paresseux. Pourtant, le jeune homme souhaite savoir quelles compétences son frère a choisi d'apprendre. Le frère tend le bras vers l'avant. Il produit une décharge électrique. Si Wen regarde, médusez ce qui se passe. Le frère explique que sa compétence, paume du tonnerre, est basée sur la puissance du qui interne et qu'elle est l'une des meilleures de leur bibliothèque. Il fait une sorte de geste avec sa main et celle-ci est recouverte par un éclair électrique. L'instant d'après, la terre est frappée par une boule de feu d'une puissance colossale. Le frère était recouvert d'une puissante aura électrique. Et le héros fut stupéfait par ce qu'il vit. Il se demandait comment son frère avait réussi à trouver une telle compétence. Le frère fuit la question en disant que sa situation est unique et que le héros ne devrait donc pas la connaître. La sœur explique qu'à l'époque, leur frère ne voulait pas prendre le temps d'apprendre les compétences. Et leur père l'a tellement réprimandé qu'il a choisi la première compétence qu'il a vue à la hâte. Un frère conseille à son cadet de travailler plus dur pour que son père lui rende des comptes. Le héros sera aidé dans le choix des armes. Mais la compétence de Si Wen devra être choisie par lui-même. La sœur souligne l'irresponsabilité de son frère. Et puisqu'il s'est enfui, elle décide de quitter le héros à son tour. Elle souhaite à son frère beaucoup d'efforts et se retire. En regardant en arrière, le héros voit le bâtiment de la bibliothèque qui l'attend. Le héros est impatient d'entrer enfin dans le jeu et de choisir sa compétence. C'est avec confiance et sans hésitation qu'il entre dans le bâtiment. L'aîné qui occupe le fauteuil remarque le garçon et le salue avec une certaine indifférence. Il suppose que le héros est venu ici pour lire une encyclopédie ou l'histoire du monde. Cependant, le héros déclare avec assurance qu'il est venu visiter le deuxième étage. L'aîné se demande si l'homme veut lui emprunter ses compétences. Sans attendre de réponse, il le laisse monter à l'étage. Elder recommande d'apprendre et de pratiquer la compétence choisie, sans se fier à son talent. Le protagoniste accepte courtoisement l'instruction de l'aîné. Il regrettait que le vieil homme ait pu voir tout de suite que le héros avait atteint le quatrième niveau. En réalisant l'escalier, le héros réfléchit à l'importance de ce lieu pour le culte et au pouvoir du gardien de la bibliothèque. Mais soudain, un mur invisible devient un obstacle pour le jeune enthousiaste. L'entrée du deuxième étage est munie d'une barrière qui empêche les élèves qui n'ont pas atteint le quatrième niveau de Houtien de passer. Il est temps pour le protagoniste de faire le point sur ce qu'il a accompli. Il tend tranquillement la main vers la barrière. Puis, de tout son corps, il franchit la barrière qui créait l'obstacle. Le héros s'émerveille de sa réussite. Une fois arrivé au deuxième étage de la bibliothèque, il s'est figé d'embarras. Il a dû troubler la paix de ce lieu. Le personnage est désireux d'apprendre où il peut trouver des compétences de base. La femme, en montrant sa main derrière son dos, dit qu'ils sont tous basiques. En regardant l'étagère remplie de livres, il se rend compte de ce que son frère a ressenti lorsqu'il a choisi son ensemble de compétences. Le héros prend un livre au hasard sur l'étagère. Il déplore le fait qu'en plus de la taille de ses livres, les étudiants ne sont pas autorisés à les emporter en dehors de la bibliothèque. Ce qui les oblige à en faire une copie à la main. Un usager de la bibliothèque ne supporte pas la réécriture des livres. Il décide alors de sauter par la fenêtre. Le héros est préoccupé par le fait qu'il ne pourra pas utiliser l'espace car cela pourrait être découvert. Tout d'abord, Siwen veut trouver la technique de la paume du tonnerre. Le héros parcourt constamment les livres à la recherche de ceux dont il a besoin. Cependant, il n'a aucun moyen de trouver le numéro de livre Sederhizer. Son attention est attirée par le livre numéro 002. En regardant de plus près, il remarque une minuscule inscription 001. Le héros lui tend la main. Il s'en empare et tire un livre de l'étagère. Au recto, l'inscription Thunder Palm était visible. Le héros se demande si son frère n'a pas choisi ce livre uniquement en raison de sa petite taille. Mais en regardant ce livre, il se rend compte qu'il y a aussi d'autres différences. En tournant les pages, il constate que les autres livres comprennent de nombreuses techniques et méthodes. Bien que ce livre ne contienne que quatre mouvements, la technique exécutée par le frère aîné semblait excellente. La préface du livre précise que la particularité de cette technique est que le praticien développe une rapidité inimaginable. Le livre comprend quatre styles qui reposent entièrement sur le contrôle de l'éclair chi. Le livre postule qu'un pratiquant atteint la perfection dans les arts martiaux à travers des combats sans fin. Et en affinant ses techniques. Terminé, le héros a fermé le livre. Le héros est persuadé que la maîtrise de la technique ne sera pas trop difficile. Il choisit donc la paume du tonnerre comme première technique. Bien que l'heure du déjeuner soit déjà passée, le gardien de la bibliothèque reste sur sa chaise. Il demande si X-1 a terminé. Le héros confirme qu'il est fait et déterminé. Sa première technique est la paume du tonnerre. Ne voulant pas se laisser démonter, il a fait un geste de la main et son bras a été enveloppé d'une légère décharge électrique. L'aîné s'est demandé s'il n'avait pas choisi cette technique uniquement en raison de son faible volume. Le héros assure le vieil homme qu'il a choisi cette technique en raison de la préface. Et aussi, parce que la compétence est étonnamment différente des autres, l'ancien affirme que les compétences de base sont à la portée même des cultivateurs les plus faibles, avec un entraînement assidu. Cependant, pour progresser dans l'étude du palmier du tonnerre, il faut apprendre à maîtriser la foudre. Le vieil homme confirme, en utilisant la technique, le personnage est manifestement perplexe quant à ce qui se passe. L'aîné explique que cette compétence exige un niveau de culture et qu'elle n'a donc pas été choisie depuis longtemps. Soudain, le héros s'aperçoit que la technique, qui ne comporte que quatre mouvements à perfectionner, a été créée spécialement pour lui. Le surveillant précise que cette technique a été créée par l'un des anciens de la secte. Les disciples de la secte s'efforcent de perfectionner quelques mouvements qui les aideront à se défendre au combat, et à ne pas être vaincus par ces gens-là. Le héros ne comprend pas de quelle personne parle l'ancien. Mais il interrompt les pensées du jeune homme en lui conseillant de commencer à s'entraîner le plus tôt possible. Si Wen le remercie pour ses précieux conseils, et quitte la bibliothèque. En descendant les escaliers, il rencontre son frère et sa sœur aînée. Sur le chemin du retour, il discute nonchalamment de quelque chose et rine. De retour à la maison, il dîne en famille et résume les activités de la journée écoulée. Le lendemain matin, le soleil éclaire la propriété du héros et la fenêtre qu'il avait condamnée. Le héros, vêtu d'un costume offert par sa sœur, anticipe le début de nouvelles aventures. Les montagnes Ching Fang sont visibles au loin, enveloppées d'un épais brouillard. Un grondement de tonnerre est accompagné d'une puissante explosion électrique. Le héros fait un bond vers le haut, en esquivant les projectiles qui volent vers lui. S'il réussit à contourner une attaque, il reçoit un divot indiquant le nombre d'attaques qu'il lui reste à repousser. Des dizaines d'aiguilles se dirigent vers le héros, à une vitesse inimaginable. Creusant le sol un par un, il s'approche peu à peu de l'homme, mais le héros n'a pas l'intention de se laisser faire. Immédiatement, il utilise la technique de la chaîne du tonnerre de terre, créant une vague électrique qui arrête l'assaut de l'ennemi, obus ennemi tombant au sol. Satisfait de lui-même, le héros s'apprête à dire quelque chose, mais ses plans sont perturbés par une aiguille, qui se plante insidieusement dans la tête du héros. Le héros est abasourdi par cet événement, car il était sur ses gardes depuis le début. Pendant ce temps, dans les buissons, son ennemi, un sanglier hérissé, attend. Préparant une attaque, un animal de la taille d'un monstre se jette sur le héros. Le regard du héros est emprunt de confiance et de détermination. Sans attendre, il charge ses mains d'énergie électrique. Il encaisse sans broncher le cou de l'ennemi, en le saisissant avec ses crocs. Le héros affronte son adversaire face à face dans un combat mortel. En faisant un effort herculéen, il parvient à faire décoller le sanglier géant du sol et jeter l'ennemi en l'air. Le sanglier était vraiment en colère. En vol libre, il riposte en lançant une grêle d'aiguille sur le héros. Il concentre la charge électrique sur sa paume et la dirige vers son adversaire. Le héros, en concentrant l'énergie électrique, neutralise sa cible alors qu'elle est en l'air. L'ennemi vaincu tombe sur le dos, le personnage avec un sourire en coin, indiquant qu'il ne tombera pas dans le même piège à plusieurs reprises. Malgré cela, il est à nouveau rattrapé par les aiguilles. Le héros risque de faire une hémorragie abondante. La douleur du cou se répercute dans la tête de l'homme. Après s'être remis du choc douloureux, le héros s'aperçoit que son adversaire a disparu ailleurs. La forêt dense était diluée par un sentier piétiné par un sanglier. Le héros a rapidement compris qu'elle était l'issue de secours de l'ennemi. Il se rend compte qu'il ne sera pas trop difficile de trouver l'agresseur. Les traces indiquent clairement le chemin que l'animal a lâchement emprunté pour s'échapper. Le sanglier, se déplaçant tranquillement, entre dans la clairière de la forêt. La lumière du soleil éclaire un buisson de baie, poussant à proximité. Le sanglier a flairé la bonne affaire. Et il est le seul à avoir décidé de faire des bénéfices. Le héros interrompe son repas imminent. Si Wenta quine l'animal avec suffisance. S'apercevant de l'approche du héros, il se retourne brusquement et grogne. Furieux de voir ses plans anéantis, le sanglier se jette sur lui avec fureur. Le héros déclare que le sanglier l'a poursuivi depuis les bois, alors qu'il cultivait la terre. Leur collision imminente n'est évitée que de quelques mètres, serrant la pierre de l'esprit dans sa main. Le héros déclare qu'il se venge. Il crie le nom du sort, H-Fantôme du Tonnerre. Et le sanglier est frappé par une forte charge électrique. Le bras du héros est enveloppé d'une aura électrique. Il lance brusquement son bras en avant. Émettant une décharge d'étincelle, le sort éclair chargé paralyse un fauve en proie à des convulsions. Choqué par l'attaque mortelle, il s'écroule sur le sol sans bouger. Refusant de se rendre, l'adversaire fait un ultime effort pour se relever. Mais il échoue et s'effondre sur le dos. Le corps encore fumant et étincelant. Son âme peut maintenant reposer au ciel. Le héros se tient victorieusement à côté du corps sans vie de son ennemi et regarde au loin. Le sourire satisfait du héros indique sa victoire. Si Wen conclut que la pratique d'aujourd'hui a donné des résultats positifs, à peine oublieux, le héros retourne à la baie que le fauve a tant désiré. La plante curieuse attire l'attention du héros, qui se penche pour voir le fruit de plus près. Le personnage explique que la baie de Dickin est utilisée pour fabriquer des pilules. Il pense qu'il n'y a plus d'animaux sur cette montagne qui seraient intéressés par cette baie. Profitant de sa trouvaille, le héros ne remarque pas le serpent qui s'est insidieusement glissé derrière lui. Est-ce vraiment la fin pour le héros ? Un jour plus tard, la Vibas sont pleins au Merit Square. Les passants s'émerveillent devant l'étranger, qui n'a pas dénié utiliser un sac ou une bague dimensionnelle. Dans ses mains, des cadavres d'animaux, un sanglier et un serpent. L'heureux propriétaire de la cargaison n'est autre que Si Wen, qui a réussi à déjouer la tentative d'assassinat du serpent. En gravissant les marches, le héros porte sur son dos la carcasse d'un sanglier abattu dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, il aperçoit un homme à un bureau, plongé dans son travail. Les cadavres d'animaux abattus tombent sur la table avec un bruit sourd. L'homme derrière le comptoir est manifestement perplexe. Le héros déclare qu'il veut échanger leur corps contre des pierres spirituelles. L'homme, encore un peu gêné par les actions de l'invité, regarde la marchandise en silence. Il tend la main, enveloppé d'une aura jaune, sous l'effet d'une certaine force. Un homme extrait des boules colorées du corps d'animaux. Il les appelle des noyaux de monstres de quatrième niveau ou tiens, et estime leur valeur à 20 pierres de qualité inférieure. L'homme lance au héros un petit sac rempli de cristaux. Le héros, tout en admirant sa récompense, ressent le besoin de s'abstenir de toute émotion. Un jeune homme, voulant relever le défi, demande une augmentation de sa récompense. Cependant, alors que le vendeur était sur le point d'annuler la transaction, le héros l'en empêche. Ne voulant pas reculer, le héros tente de récolter les bénéfices directement sur les corps des animaux eux-mêmes. Il explique que le sanglier a une valeur en soi, ainsi que sa peau et ses entrailles. Le vendeur refuse catégoriquement de coopérer davantage. Il fait déjà nuit dehors. Dans les mains du héros se trouve un délicieux kebab préparé à partir de la viande du sanglier qu'il a tué. Le héros ne comprend pas comment le vendeur a pu commettre une telle erreur en n'emportant pas le corps. Le frère aîné explique que personne ne voudrait manger des animaux sauvages, car ils ont une mauvaise énergie. Pourtant, il est bien obligé de reconnaître les talents culinaires de son jeune frère. Les frères ont eu un excellent dîner et sont maintenant rassasiés. Le frère aîné se demande pourquoi le protagoniste voudrait de lui, après tout. Shiwen montre en souriant à son frère la baie de montagne qu'il a récemment trouvée. Le frère aîné ramasse une baie et l'examine. Il suppose que, puisque le héros demande de l'aide, il est déjà au courant des effets de la baie. Le héros nous dit qu'il devrait augmenter de manière significative la culture et le qui spirituel lorsqu'il est consommé, mais qu'il y a des risques. Le frère explique que la baie est mortelle pour les gens ordinaires, mais qu'un pratiquant d'arts martiaux qui la mange peut être capable d'atteindre le niveau suivant. Le héros raconte qu'il a décidé de demander de l'aide à son frère, en raison de la puissance effrayante du qui spirituel de cette baie. Il aurait aimé en partager la moitié avec son frère pour la faveur qu'il lui avait faite, mais ce dernier refusa, car il n'avait pas besoin de tel supplément. Le grand frère remercie Shiwen une fois de plus pour le délicieux repas. Le héros en vient à savourer de tels compliments. Le frère lui fait remarquer qu'il est débordé et qu'il doit se dépêcher, et qu'il doit donc commencer le plus tôt possible. Le héros, sans réfléchir, avale la baie. Le frère, un peu gêné, se demande si le héros ressent le flux de cris spirituels. Le héros est enveloppé d'une aura jaune et a l'impression d'être passé au niveau supérieur. Il se délecte tellement du goût de la baie qu'il enseigne du nez. Le frère dit au héros de s'asseoir, car son qui spirituel risque de déborder et d'exploser. Elle l'aide à se débarrasser de l'excès d'énergie spirituelle. Après avoir fait de son mieux, le frère demande si le héros se sent bien. Enfin, le frère aîné annonce que Siwenom a atteint rapidement le niveau 5. Mais le facteur décisif n'est pas la quantité d'énergie spirituelle, mais la pratique. Il dit au revoir à son jeune frère et lui demande de l'appeler pour le prochain repas de ce type. Le héros est maintenant plein d'énergie et de force. En ouvrant le portail, il prévoit de commencer à pratiquer le plus tôt possible. Cependant, ses plans sont interrompus par son frère aîné, qui voulait dire quelque chose d'autre pour la dernière fois. Le frère aîné ne comprend vraiment pas la raison pour laquelle le héros a peur. Celui-ci, ne remarquant pas l'écart spatial, se souvient qu'il a quelque chose de particulièrement important à dire au héros. Le frère affirme qu'il devrait bientôt y avoir quelqu'un dans ce district. Ces personnes sont la famille Zhang. Le héros suppose qu'ils sont venus ici pour s'entraîner, car la montagne Kingfang appartient aux deux familles. Le frère rejette l'hypothèse du héros, car les maîtres de la famille Zhang ont suffisamment d'espace pour exercer leur métier comme tel. En fait, leur véritable objectif est la plantation de plantes spirituelles. Le héros ne sait pas de quelles plantes spirituelles il s'agit. Le frère aîné explique que les plantes ont également la capacité de se cultiver en absorbant l'énergie spirituelle, sur la base de ce que lui a dit son frère. Le héros conclut que la famille Zhang est venue à la montagne Kingfang pour se procurer ses plantes. Le frère est d'accord avec le héros, et lui demande d'être plus prudent lorsqu'il s'exerce dans les bois et de signaler les individus suspects. Aujourd'hui, il affirme qu'il quitte définitivement le personnage. Cela dit, il disparaît sans laisser de traces dans le bosquet d'arbres. Le héros réfléchit une fois de plus à ce que son frère a dit à propos des plantes spirituelles. Il reconnaît qu'il ne doit pas trop compter sur le pouvoir des plantes spirituelles. Il s'immerge donc totalement dans la formation. Il arrache le portail et pénètre dans l'espace. Le héros ferme les yeux pour se concentrer. A l'heure actuelle, il est plein de force. Et, avec ce taux de croissance, il s'attend à dépasser le cinquième niveau en un clin d'œil. C'est la nuit dans la forêt. Il y a un anneau de couleur turquoise à moitié immergé dans le sol. La patte poilue d'un animal est apparue à proximité. Il prit l'anneau dans sa patte et le sortit de terre. Le singe regarde l'anneau. Ravi de sa nouvelle trouvaille, le fauve remplit son sac avec la babiole qu'il vient de trouver. Au loin, on peut voir de la fumée s'élever au-dessus de la cime des arbres. L'animal le remarque. Il y a un vrai corps du héros près du feu, recouvert d'une coquille de pierre. Singe, s'orientant grâce à la fumée du feu de camp, arrive à la clairière de la forêt où Ziwen s'entraîne. Curieuse, elle examine la statue de près. Ce qu'elle voit la marque durablement. Ayant terminé son examen, elle émet un signal fort. Les autres membres de la meute de singe répondent à son cri. Ensemble, ils commencent à sauter, émettent des sons caractéristiques, et emportent le protagoniste dans une direction inconnue. Ils commençaient à faire jour dans la forêt. C'était le matin. A l'entrée de la grotte, les membres de la famille des singes sont étendus, rattrapant leurs dernières minutes de sommeil. Dans les profondeurs de la grotte, le personnage principal est assis sur une énorme pile d'objets volés à des singes. Un morceau de lobus sur la tête du héros s'est brisé. En un instant, le reste de la couverture de pierre s'est effondré. Dans l'excitation d'atteindre le cinquième niveau de Houtian. Le héros ne réalise que maintenant qu'il n'est pas dans la forêt. Mais dans une grotte, de la grotte s'échappe le cri terrifiant du héros. Les singes n'ont pu s'empêcher d'entendre ce cri qui a interrompu leur sommeil. Ils se rendent à l'endroit où se trouvait la statue de pierre, mais n'y trouvent aucune trace de son existence. N'ayant pas retrouvé la trouvaille de la nuit précédente, ils se dirigent vers la sortie de la grotte. Pendant ce temps, le héros prétendument disparu était collé au plafond par une technique de foudre de chi spirituel. Voyant qu'il n'est pas en danger, le héros redescend sur terre. Le héros suppose que les singes l'ont pris pour un trésor et l'ont traîné dans leur repère. Malgré leur apparente innocuité, les singes à poil métallique ont une force égale à celle d'un praticien de niveau 5. Le héros ne doit donc pas provoquer une rencontre avec eux et trouver un autre moyen de sortir de la grotte. À ce moment-là, à l'extérieur de la grotte, un homme se demande si c'est là que se trouve la cachette des singes à poil métallique. Un autre confirme ses spéculations, rapportant que ces animaux aiment collecter des objets dotés d'un pouvoir spirituel, y compris des herbes spirituelles. Les visiteurs supposent que les singes ont quitté la grotte à la recherche de nourriture. Le jeune seigneur de la famille Zhang, vêtu de blanc, dit à ses sujets de se rendre à la grotte. Le héros entend du bruit à l'extérieur de la grotte. Il lui semble que quelque chose s'est passé à l'extérieur de la grotte. Mais il ne s'en inquiète pas, car il se dirige vers la sortie du repère. La lumière du soleil frappe vos yeux. Cependant, cette sortie mène à un précipice. Condamnant à une mort certaine celui qui décide de l'emprunter, les bruits de la grotte se rapprochant progressivement, le héros n'a d'autre choix que d'essayer de descendre. Dans les montagnes, quelque chose attire l'attention du héros. Le ginseng pousse seul au bord d'une falaise. Le héros est surpris par le fait que le ginseng puisse pousser dans un tel endroit. Il tend la main dans sa direction. Shi Wen suppose que ce sont les singes qui le gardaient. Soudain, la tige de la plante s'est redressée et la fleur s'est ouverte. Le héros est embarrassé par cette situation. La fleur prend vie et saute des mains de l'homme. Flottant dans l'air, la plante rayonne de l'énergie. Il a même un visage. En levant les bras vers le haut, comme si elle s'éveillait du sommeil, la plante baille ou crie. Le héros est abasourdi par la fleur réanimée. Un pentagramme apparaît directement dans l'air près de l'arbre à ginseng. Le héros est convaincu que cette plante est très puissante. Il doit donc s'en emparer. Le héros tend la main vers la plante et s'élance vers elle. Lorsqu'ils sont séparés par quelques centimètres seulement, le héros s'empare du buisson de ginseng tant convoité. Cependant, en serrant le poing, il ne lui reste plus rien. Il tombe au sol. Le héros n'a pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Repérant une plante au-dessus de sa tête, il en conclut qu'elle possède la technique de la téléportation. Il convient de noter que son ennemi n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Le personnage concentre l'énergie spirituelle dans ses pieds pour augmenter sa vitesse de déplacement. Le ginseng observe patiemment les actions du héros. En entendant les membres de la famille Zhang s'approcher, la plante s'est troublée. Si Wen comprend que c'est l'occasion pour lui de mettre la main sur la récompense convoitée. A la vitesse de l'éclair, le héros avance vers son but. Sa manœuvre laisse une trace étincelante sur le sol. Le héros déclare qu'il est inutile d'essayer de rivaliser avec lui en termes de vitesse. Il est convaincu que le ginseng est trop lent pour lui. En examinant le buisson de près, il s'aperçoit qu'il a l'air assez effrayant. Un éclair rouge vif est apparu dans les profondeurs de la grotte. L'onde de choc se propage rapidement vers le côté du héros. Emporté par le prix qu'il a reçu, il a à peine le temps de réagir à une attaque ennemie. La technique de l'adversaire coupe la feuille de ginseng. Et il tombe à terre, entre les fossés formés par les crêtes des vagues ennemies. Le héros est choqué par ce qui se passe. Il contemple avec horreur les conséquences d'une puissante attaque ennemie. Finalement, n'en pouvant plus, il s'acharne sur son ennemi. Dans les profondeurs de la grotte, on aperçoit la silhouette d'un homme inconnu qui s'approche. Il s'excuse pour ce qui s'est passé et se débarrasse des étincelles brûlantes. Le type justifie ce malentendu en disant qu'il a confondu le héros avec les singes à cause de l'obscurité. Le héros devine que le jeune maître de la famille Zhang se trouve devant lui. Il s'excuse en disant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser le monsieur et qu'il ne savait pas que les membres de la famille Zhang étaient si grossiers. Le monologue du protagoniste est interrompu par le serviteur, qui annonce que les singes ont été éliminés. Le héros n'en croit pas ses oreilles. Son imagination lui fait voir une meute de singes assassinés. Le maître est agréablement surpris par le fait que les singes ont été traités, car il se trouvait au niveau 5. Le jeune invité remarque que la secte Yi Yuan a été la première à s'emparer de la pierre spirituelle de Ginseng. Le héros ne sait même pas pourquoi il a été si surpris par ce fait. Le maître déclare qu'il est prêt à offrir le double des honoraires de la secte Yi Yuan. Le jeune homme explique qu'il ne s'agit pas d'un marché, mais d'une menace et que le héros doit l'écouter, car il n'est qu'au niveau 5. En entrant dans la grotte, il savait que le roi des singes n'était pas là en ce moment, et ils les ont massacrés sans trop d'efforts. Le héros se rend compte qu'il est dans une situation désespérée. Ne voulant pas sacrifier sa vie, il décide de donner la plante spirituelle. Le seigneur remercie le héros pour sa coopération et reçoit la récompense convoitée. Le héros se demande de quoi il va être récompensé. Un sourire en fer forgé se dessine sur le visage de l'hôte. Le maître ordonne de s'occuper de Xiwenom. Le héros anticipe un attentat contre sa vie et utilise la compétence foudre qui brise la terre. Sous l'action de la technique, il s'élance vers le haut. Les abuseurs restent perplexes face à ce qui s'est passé. L'expression du visage de ce monsieur témoigne de son désarroi. En regardant la main vide, il ne comprend pas comment le héros a pu y parvenir. Concentrant de l'énergie électrique dans sa main, il se prépare à utiliser la technique. La queue électrique s'élance vers l'ennemi à la vitesse de l'éclair. Le seigneur a à peine le temps de remarquer l'attaque du héros, qu'elle est sur le point de le rattraper. Provoquer une onde de choc massive. Cependant, ni le jeune maître ni ses serviteurs n'ont subi l'effet de l'attaque. Les suppliants de la famille Zhang veulent savoir ce que le héros essaie d'accomplir. Le héros demande avec suffisance à les regarder en arrière. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le passage vers la grotte a été bloqué par des débris. Le maître prétend que la décision du héros de bloquer le passage des serviteurs de la famille Zhang et de couper la voie d'évacuation de Xiwen lui-même est une erreur. Le futur chef Zhang doutait qu'avec le développement actuel de son héros, il puisse les vaincre. Le héros déclare avec confiance qu'il a fait des progrès significatifs ces derniers temps. Les opposants ripostent en disant que rien ne les empêche de le dominer. Il frustre le héros du fait que son niveau est trop bas et qu'il est faible. La jambe de l'adversaire est prise dans une manille électrique. Distrait par la conversation, il n'a pas remarqué qu'il était tombé dans le piège du héros. Le héros explique qu'il a passé beaucoup de temps à s'entraîner contre les bêtes spirituelles. Il n'est donc pas difficile pour lui de tendre ce genre d'embuscade. Et malheureusement pour l'ennemi pris dans le filet, le héros s'entraînait sur un sanglier. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'ennemi est frappé par une décharge électrique. Après avoir affronté un adversaire, le héros déclare que un autre serviteur, au fond de lui, en vient à redouter les machines mortelles. Il reconnaît que même si le personnage n'est qu'au niveau 5, il possède encore certaines compétences. Pour lui, cependant, tous ces artifices ne sont que des broutilles. Cela dit, l'adversaire donne un coup d'épée qui fend l'air. Création d'une onde de choc en direction du héros. L'adversaire suppose que le héros ne peut pas utiliser deux fois la même technique. Le héros dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi stupide de sa vie. L'ennemi, confiant dans sa force, se précipite dans la bataille. Les guerres sont sur le point de s'affronter dans un face-à-face direct. Le héros prévient qu'il a encore des tours à jouer et qu'il peut surprendre. Concentrant l'énergie spirituelle dans ses mains, il les relie au flux de deux fils électriques distincts. Une épée ennemie enveloppée d'une aura jaune est prête à frapper le protagoniste. Ils finissent inévitablement par se heurter l'un à l'autre. La broche électrique du héros s'avère plus puissante et parvient à contrer l'attaque ennemie. La collision des guerriers entraîne la formation d'une puissante onde de choc. L'ennemi ne comprend pas comment le héros a pu arrêter son attaque. Le héros continue à se préoccuper de l'énergie électrique. Il remarque que ses adversaires ne sont apparemment pas conscients des effets de l'actuel. Le héros s'empare de la lame et y insuffle une charge électrique en disant que c'est ce qu'on appelle la conductivité électrique. L'attaque du héros atteint l'ennemi. Et il hurle de douleur à cause du choc électrique. Le héros remarque que cette attaque n'a réussi que parce qu'il n'a pas séché le cours de physique. Toujours étincelant, électrocuté, l'ennemi tombe inconscient. Et le héros témoigne qu'il a vaincu son deuxième adversaire. Il exprime sa gratitude au jeune maître pour ne pas l'avoir attaqué en premier, alors qu'il était très puissant. Le jeune représentant de la famille Shang explique qu'il ne l'a pas fait uniquement parce qu'il ne voulait pas se battre aux côtés des sujets les plus faibles. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il regarde autour de lui et ne remarque pas Si Wen qui se tenait à côté de lui il y a quelques instants. Le héros profite de l'occasion pour s'élever au-dessus du sol et attaquer le seigneur. Il utilise une fois de plus l'une des techniques les plus rapides de son arsenal. Le jeune chapitre est bouleversé par l'acte immoral et pathétique d'un héros. Après avoir rattrapé la vitesse du héros, il répond avec sa propre attaque. Griffe d'aigle. Des flux de caillots d'énergie bleus et rouges entrent en collision. Finalement, l'attaque ennemi s'avère plus forte que la technique du héros, le forcer à se mettre en mode de défense. Une onde de choc massive projette le protagoniste au loin. Réalisant toute la puissance du sixième niveau, le héros se souvient que la famille Zhang a été la première à l'attaquer. Le jeune maître reconnaît le courage du héros, mais lui fait part de son intention de prendre le ginseng après la mort de l'autre. L'agresseur maudit Si Wen et sort ses griffes ennemies. A une vitesse fulgurante, l'attaque de l'ennemi tend à atteindre le héros. Le héros, qui n'est pas fâché de plaisanter, menace de montrer quelques autres trucs tirés de son manuel de physique. L'épée de l'ennemi qu'il a vaincu précédemment est rapidement portée. Le héros l'a attiré en utilisant la puissance du champ magnétique. En suspension dans l'air, pratiquement dans ses mains, l'épée est remplie d'énergie spirituelle. A une vitesse colossale, l'épée s'envole des mains du héros. Face à la technologie ennemie, il la neutralise sans hésiter. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Avec une vitesse phénoménale et la puissance de la foudre, la frappe du héros est sur le point de rattraper sa cible dans un avenir proche. L'épée est si proche du seigneur qu'elle est visible dans le reflet de son œil. Le héros concentre son attention sur les mots, chapitres, concernant ses chances de victoire. Le seigneur a survécu à l'attaque du héros, mais il est gravement blessé à l'épaule. À peine retenu par la douleur intense, l'héritier de la famille Zhang n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé. Le héros suffisant déclare que les techniques de son adversaire sont totalement inutiles. Le personnage essaie de dire que la clé du succès est de combiner la culture avec une bonne technique de combat. Et le seigneur n'a que légèrement augmenté les dégâts de base. Perdant son sang-froid, le seigneur déclare que le héros raconte n'importe quoi, perdant complètement le contrôle de lui-même. L'ennemi est impatient d'infliger au héros une mort douloureuse. Cependant, quelque chose empêche le monsieur de bouger de son siège. Confus, il regarde ses pieds. Malheureusement pour lui, le harnais électrique du héros s'est enroulé autour d'eux. Le héros dit que le jeune homme est encore plus stupide qu'il ne le pensait. Mais il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse tomber dans un piège qu'il avait déjà vu auparavant. L'homme, furieux des brimades du héros, n'en revient pas d'être tombé deux fois dans le même piège. De rage, il sort ses griffes rouges. Des dizaines de griffes volent rapidement vers le héros. Si Wan considère que c'est le meilleur moment pour tester la technique qu'il a pratiquée récemment, concentrant toute l'énergie spirituelle, il la libère ensuite d'un seul coup. Il en résulte une explosion massive due au débordement. Des volutes de fumée s'élèvent dans le ciel. L'ennemi qui entretient l'espoir commence déjà à se réjouir de sa victoire. Mais tout aussi rapidement, les doutes le quittent. La silhouette du protagoniste survivant est visible dans la fumée. Son corps a été transformé par une technique dont la connaissance du héros, selon le seigneur, et du huitième niveau. Le regard du personnage est comme sans vie, complètement dépersonnalisé. Son poing brille. La vitesse du héros est si grande. C'est comme s'il se téléportait au lieu de se déplacer. En se préparant à frapper, c'est comme si le héros pliait l'espace autour de lui. Un coup d'une force écrasante, ne rencontrant aucune résistance, vient à bout de messieurs. Celui-ci, étonné par le fait que le héros ait réussi à cultiver la compétence de base jusqu'à la limite, en conclut que celui-ci n'est pas humain, Si Wen ni les propos du seigneur, affirmant que son inhumanité est le résultat d'un entraînement assidu, les montagnes Qing Feng, indestructibles, sont englouties dans le brouillard. Le héros a le sentiment d'avoir combattu jusqu'à la limite de ses capacités. S'il avait continué la bataille sans ses réserves d'énergie spirituelle, cela aurait dû mal se terminer pour lui. Depuis la grotte dont l'entrée est bloquée, on entend les cris des subordonnés de la famille Zhang. Le gentleman vaincu n'arrive pas à croire que le héros va s'enfuir comme ça après avoir osé le blesser. Entendant qu'il y a un autre jeune maître de l'autre côté de la barricade, une certaine voix demande de s'écarter du chemin. Immédiatement après ces mots, l'onde de choc a pris son envol. Le héros a anticipé le danger imminent, imaginant mentalement la vague le fendre en deux. Passant facilement la barrière, l'attaque ennemie provoque d'énormes destructions. Malgré sa réaction rapide, le héros ne parvient pas à éviter d'être blessé. Constatant qu'il est passé à deux doigts de la mort, le héros se demande pourquoi les ennemis veulent détruire la grotte. Dans la fumée qui se dissipe, on aperçoit les silhouettes des membres de la famille Zhang, qui viennent d'arriver. Le jeune homme terrassé indique que l'homme a la tête des guerriers qui s'approchent, et son frère. Avec les deux sujets, le second chef de la famille Zhang, un jeune homme tenant la poignée d'un couteau, sort de la grotte. Un jeune homme demande à son frère de tuer son agresseur le plus rapidement possible. Le second héritier de la famille Zhang jette un regard dédaigneux sur la scène. Il contemple en silence le protagoniste et le grand frère vaincus. D'un geste brusque, le jeune homme sort la lame de son fourreau. Le héros, se rendant compte qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour combattre, l'incite à ne pas commencer le combat. « Si le seigneur ne touche pas le héros, il donnera à la famille Zhang la plante spirituelle, sinon il promet de détruire le Gansang. » Le frère déclare que le héros n'aura même pas l'occasion de le faire. « N'aura pas l'occasion de le faire. » En reculant au bord de la falaise, le héros est forcé de reconnaître que son adversaire est trop fort. Le sol sous ses pieds se fissure. L'adversaire du héros s'en aperçoit immédiatement. La réponse de ce monsieur ne se fait pas attendre. Il donne un coup rapide de sa dague, créant une onde de choc qui effleure à peine le héros. Lui coupant quelques cheveux sur la tête, les rochers sous les piètes du héros s'effondrent. Et il se retrouve en chute libre. Toutes les personnes soumises et les deux frères se trouvent sur une falaise. Le seigneur ordonne que le héros soit retrouvé. Car s'il a pu vaincre son frère aîné, une chute d'une telle hauteur ne lui fera pas de mal. Le frère cadet se dirige vers le seigneur aîné vaincu. Il signale qu'une fois l'opération terminée avec succès, le jeune frère recevra également sa récompense. Le jeune héritier n'est pas d'accord avec monsieur. Il déclare qu'il n'a pas besoin de l'aide de son frère aîné. Sur ces mots, il donne soudain un coup de poing dans l'estomac du monsieur. Le fait d'être trahi le laisse perplexe. Le jeune frère explique qu'il a besoin du héros pour être considéré comme un criminel. Le maître regrette d'avoir tué son frère aîné, mais c'est une nécessité. Il remarque qu'heureusement, il y a suffisamment de jeunes maîtres dans la famille Zheng. Le jeune homme se débarrasse avec tact du corps de son frère en le jetant du haut d'une falaise. Pendant ce temps, le héros s'est magnétisé au rocher, à l'aide d'une énergie spirituelle. Le héros remarque la chute d'un corps. Il doit admettre que le fait de tuer un membre de la famille Zheng va poser des problèmes. Le héros se rend compte que puisque le seigneur a tué son propre frère, lorsqu'il le retrouvera, il l'achèvera sans aucun doute. Un débris de montagne tombe d'une grande hauteur. Soudain, l'œil du héros s'embrouille. Il remarque que du sang suinte d'une blessure à l'épaule droite. Le héros sent que ses forces s'épuisent et qu'il ne peut plus tenir. Il perd trop de sang et finit par perdre connaissance. Le héros tombe d'une falaise, tout droit. Le monsieur entend un bruit dans l'abîme et se retourne. Cependant, ne voyant rien, il décide qu'il a entendu quelque chose et s'en va. Au bout d'un moment, la nuit est déjà tombée. La pleine lune enfouie dans un ciel étoilé illumine tout ce qui l'entoure. Au-dessus de la cime des arbres, vous pouvez voir un flux de particules étincelantes s'élever vers le haut. Vous pouvez sentir leur chaleur. Le héros, après être resté allongé pendant un temps indéterminé, ouvre les yeux. Lorsqu'il revient à lui, il s'émerveille du fait que le poids soit encore en vie. Peu à peu, le héros concentre son regard sur quelque chose. À quelques mètres de là, il aperçoit le corps d'un frère aîné de la famille Zhang qui a été assassiné. Le héros regarde autour de lui de manière incompréhensible. Il est surpris par le fait qu'il ne ressent aucune douleur due à ses blessures. Il trouve une lumière brillante dans la poche de sa cape. Le héros vérifie le contenu de sa poche et en sort un ginseng spirituel. Il n'arrive pas à croire que la plante spiritueuse a réussi à guérir le héros. Les pensées du héros sont interrompues par les serviteurs de la famille Zhang qui viennent d'arriver. Les serviteurs découvrent le héros près du corps du gentilhomme et en concluent qu'il est le meurtrier. Le héros fait remarquer qu'il n'a pas pu tuer le seigneur. Puisqu'il est tombé de la falaise avant lui, l'un des serviteurs refuse catégoriquement d'accepter la version des faits du héros et tire son épée. L'autre l'arrête, lui rappelant que si même le maître n'a pu venir à bout du héros, alors ils ne sont pas de taille à l'affronter. Une solution plus appropriée dans cette situation, selon le second domestique, serait de rentrer à la maison et d'informer la famille. Le départ des subalternes provoque le soulagement du héros qui n'a plus aucune énergie spirituelle. Soudain, une idée concernant les pierres spirituelles lui vient à l'esprit. Le héros suggère qu'il pourrait y avoir quelques pierres sur le corps du cadavre. Pendant ce temps, une meute de singes revient à la grotte après une chasse. À leur tête, leur chef entre dans la tanière, avec une apparence sensiblement différente de celle des autres singes. En se frayant un chemin dans les profondeurs, ils découvrent le reste de la meute assassinée. Une grimace renfrognée peut être tracée sur le visage du singe, signalant une perte sévère. En proie au chagrin, le meneur se met à grogner bruyamment. Suivant son exemple, les autres singes se mettent à crier à leur tour. Leur cri a résonné dans les montagnes de Qingfeng pendant la nuit. Quelque chose semble attirer l'attention du héros. Le héros croit avoir entendu un bruit. Décidant qu'il l'avait imaginé, il se met en quête d'un lieu propice à la récupération de son énergie. Le héros, trouvant cela délicieux, remarque qu'il est formidable d'être un jeune maître, car c'est si riche. Il est convaincu qu'avec l'aide des pierres spirituelles, atteindre le sixième niveau ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Les réflexions du héros sur son avenir radieux sont interrompues par l'assaut de l'ennemi, qui a surgi assez rapidement. Les opposants affirment que même en supposant que le héros ait redressé le maître. Il ne sera pas en mesure de faire face à un si grand nombre de guerriers. Le héros ne peut pas s'arrêter, car alors d'après ses paroles, il mourra. Une meute de singe dirigée par un chef assiste à la poursuite du protagoniste. L'expression sur le visage du chef des singes indique une profonde perspicacité. La pleine lune est cachée dans les nuages de la nuit. En grimpant dans l'arbre, le héros est soulagé d'avoir réussi à échapper à ses poursuivants. Le héros rapporte qu'un site de culture et des pierres spirituelles sont tout ce dont il a besoin. Il avait réussi à prélever quelques pierres spirituelles sur le corps du Seigneur. De sorte que ses agresseurs ne seraient bientôt plus une menace pour lui. Si Wan ouvre son sac avec impatience. Lequel abrite commodément un ginseng spirituel qui mange les pierres spirituelles destinées à l'origine à un héros. Ne sachant plus où donner de la tête, le héros referme le sac. Puis il l'ouvre à nouveau, apparemment incapable d'en croire ses yeux. La deuxième fois, cependant, il contient toujours la même plante spirituelle. Furieux, le héros ordonne que chaque cristal de l'esprit lui soit rendu. Le héros n'avait pas l'intention de manger le ginseng spirituel après qu'il l'ait sauvé. Mais cette situation a tout changé. Interrompant la colère du jeune homme, le ginseng spirituel le gifle au visage. Le héros est furieux qu'un esprit végétal ait osé lever la main sur lui. Mais tout aussi rapidement, l'expression du visage du héros passe de la colère à la surprise. La marque de la gifle guérit lentement, grâce au pouvoir curatif du ginseng. La grimace sur le visage du héros s'étonne encore plus de ce qui se passe. Le héros regarde le ginseng spirituel, qui, à en juger par son visage, regrette profondément ce qu'il a fait. Un petit cristal spirituel tombe sur la branche d'un arbre. Il attire l'attention du personnage principal, qui lui jette un regard intrigué. Le héros suppose que s'il donne au ginseng des pierres spirituelles, le ginseng le guérira. Il doit admettre qu'il est chassé et qu'il ne peut donc pas se passer de blessures. Mais un guérisseur rendrait la situation beaucoup plus facile. Cependant, pendant une seconde, le héros pense que ce marché n'est pas très équitable et qu'il est peut-être préférable de manger le ginseng. Avoir quelqu'un pour le guérir ne semble pas si mal, cependant... Enfin, le héros, un sourire satisfait sur le visage, déclare qu'il est prêt à rendre son verdict. Avant qu'il n'ait pu prendre sa décision, le ginseng spirituel avait disparu. Pendant que le héros réfléchit à un meilleur marché, la plante spirituelle s'empare du dernier cristal. Après quelques jours dans les montagnes de Qingfeng, plusieurs personnes se promènent dans les bois et spéculent sur un certain jeune maître qui aurait tué un jeune homme. Le patriarche a donné l'ordre de tuer tous les habitants de la forêt qui ne sont pas membres de la famille Zhang. Les subalternes ont remis en question les paroles du patriarche. Car on ne peut pas tuer tout le monde ici. Car il y a beaucoup d'autres personnes qui cultivent dans cette forêt. On entend un bruissement dans les buissons, et soudain, l'ombre d'un animal en sort. L'un des subordonnés a une coupure sur la poitrine, d'où jaillit du sang. Cette attaque est si soudaine que, quelques secondes plus tard, ses alliés découvrent la blessure. Frappant l'air de son épée, l'un des serviteurs demande à celui qui les a attaqués de s'avancer. L'onde de choc provoquée par la technique du personnage est transportée jusqu'à l'endroit prévu pour l'embuscade ennemi. Cependant, le chef des singes réussit à dévier l'attaque ennemi. Ses yeux, pleins de rage et de vengeance, sont injectés de sang. Réalisant que sa localisation a été révélée, il se dévoile à ses agresseurs. Le singe devient fou. En un clin d'œil, alors qu'il se trouve à proximité du soumis de la famille Zhang, le meneur de jeu lui saisit le visage, et écrase sans pitié la tête de son adversaire contre un arbre. Après avoir seulement achevé le premier ennemi, il passe instantanément à son allié. L'autre se rend compte qu'il va devoir combattre ce monstre, ce qui l'horrifie. Dans les montagnes résonnent les cris terribles de celui qui est servi. Le héros, quant à lui, remarque que la raison de ses cris doit être une meute de singes, car il tue tous les habitants de la forêt depuis des jours. Xie Wen a réussi à piéger plusieurs serviteurs de la famille. Zhang, ce dont il est assez satisfait, les guerriers hurlent, qualifiant le protagoniste de meurtrier de leur jeune seigneur. Le héros ne cherche pas particulièrement à le nier, sachant qu'il s'agit d'un mensonge. Mais il remercie les captifs pour leur pierre spirituelle. Dans l'épaisseur de la forêt, on peut entendre le bruit d'un arbre qui frappe un autre arbre. Le personnage principal, qui saute d'arbre en arbre, est pressé d'arriver quelque part. Arrivé à destination, il atterrit sur le sol. Le héros sent que les serviteurs de la famille Zhang le suivent. Il veut donc s'enfoncer le plus possible dans la forêt. Il remarque qu'il n'est pas passé inaperçu, et que ses adversaires ont vu son visage, même si ce n'est pas grave maintenant. Xie Wen sort une pierre spirituelle de son sac et en nourrit son ginseng spirituel. Le héros reconnaît qu'il ne peut pas quitter la forêt tout de suite, car il pourrait être identifié. Il prend le klaxon. L'homme déclare qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter le combat. La forêt est illuminée par les rayons du soleil de midi. Une meute de singe dirigée par le chef s'est rassemblée autour de la carcasse du serviteur de la famille Zhang, assassiné. Un caillou vole à grande vitesse devant le visage du meneur. En regardant furieusement au-dessus de sa tête, le singe trouve le protagoniste lancé dans les airs à la vitesse de l'éclair. Tous les singes de la meute suivent l'exemple de leur chef et se lancent frénétiquement à la poursuite du héros. Volant dans les airs, il tient une corne à la main, il regarde autour de lui et se retourne avec un sourire en coin. Le héros porte une corne à sa bouche, s'apprêtant à faire un signal. Une escouade de combattants, dirigée par un homme de la famille Zhang, a entendu un bruit. Le monsieur répond au signal qu'il entend. Les guerriers de l'escouade disent que le son de la corne qui a retenti à peu de distance est le signal du rassemblement. Une foule de guerriers se précipite vers l'endroit d'où le corps est censé avoir retenti en pénétrant dans la pelouse de la forêt. Il découvre le protagoniste principal. Le monsieur se demande si le protagoniste a sonné le tocsin. Le héros demande à son tour si la corne sert de lieu de rassemblement pour la famille de Zhang. Le seigneur tire sa dague de son fourreau, montrant ainsi son intérêt pour les désirs du héros. Si Wen casse la corne en petits morceaux. Le héros donne un coup de poing écrasant au sol, déclarant qu'il souhaite rassembler tous les membres de la famille Zhang en un seul lieu. L'écran de fumée provoqué par l'attaque du héros bloque la vision de l'ennemi. En penchant la tête en arrière, le gentleman découvre une meute de singe qui fonce sur sa troupe, une meute d'animaux attaque les serviteurs de la famille Zhang en menant une attaque aérienne. Le maître, qui a eu le temps de réagir, réussit à esquiver l'attaque de l'ennemi. Ce qui attire l'attention d'un jeune homme, profitant de l'agitation, le héros décide de s'échapper rapidement du champ de bataille. Le monsieur est attaqué par des singes. En mettant fermement les pieds dans le plat, le gentleman renforce sa position de combattant. Ses adversaires sont en alerte et se préparent à l'attaque. Il brandit sa lame pour se préparer à repousser les attaques. En un rien de temps, il coupe en deux tous ses adversaires. Debout sur les cadavres des singes qu'il a tués, il déclare avec suffisance que ses adversaires sont stupides. Le chef de meute, qui se situe au septième niveau de Wu Tian, n'a aucun mal à faire face à ses ennemis. Le seigneur quitte le champ de bataille, considérant avec arrogance que ses alliés ne valent rien. Il se dirige vers la direction que le protagoniste a prise. À une vitesse fulgurante, il se déplace dans les fourrés de la forêt. Les montagnes Qingfeng sont noyées dans le brouillard. Le héros déclare que la famille de Zhang est responsable de ce qui s'est passé, et que, lorsque tout sera terminé, il devra revenir en arrière et terminer ce qu'il a commencé. Il pense que même si les adversaires se battent en groupe, ils n'auront pas la tâche facile car leur chef est au moins de niveau 7. Mais s'ils y parviennent, le héros devra le faire lui-même. Alors que le héros est en train d'élaborer ses plans, il est rattrapé par l'arrière par l'attaque d'un jeune gentleman, comme s'il sentait au fond de lui le danger approcher. Il regarde en arrière. Il y a une explosion colossale dans les bois. Le héros échappe à l'attaque ennemie sans encombre. En rencontrant le maître, Xiwen cite le proverbe « Souvenez-vous du diable » et il apparaîtra. Le héros raconte qu'il pensait justement à un jeune homme. Le chef de la famille Zhang, vigilant, pose la main sur le fourreau de sa lame. Le héros se demande si le gentleman doit aider sa femme de chambre dans le nettoyage à la chaux. L'adversaire part en déclarant que ses soumissions ne sont que des déchets, ce qui le distrait et lui permet de rater un héros. À peine le gentleman a-t-il fini de parler que le héros, sans crier gare, commence le combat, le premier parvient de justesse à esquiver l'attaque du héros. Le seigneur s'empare immédiatement de la lame et la sort de son fourreau. Mais le héros réagit instantanément, en arrêtant son adversaire et en l'empêchant d'exposer son arme, retenant l'ennemi d'une main, il concentre l'énergie spirituelle dans l'autre pour préparer la riposte. L'onde de choc projette l'homme en l'air, mais il parvient à éviter l'attaque du héros. Après une manœuvre défensive, il atterrit à quelques mètres de Xiwen. Ce n'est qu'après avoir pris pied qu'il découpe l'espace devant lui, envoyant l'onde de choc directement sur le héros. Le héros effectue une manœuvre défensive pour tenter d'éviter l'attaque de l'ennemi. La vague ne touche pas le héros, mais son attaque contourne l'obstacle et vole vers le seigneur. Le seigneur, absorbé par sa tactique, a à peine le temps de remarquer l'attaque de l'ennemi. Il fait tourner son poignard dans sa main et dans le même mouvement rapide, se rapproche de l'attaque du héros. Une comète électrique se dirige vers le jeune mai. En atteignant la cible, une boule électrique se divise en quatre éclats plus petits qui vont dans le dos de M. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il réalise la gravité de la situation ! Le héros réussit à éviter les techniques de l'adversaire en esquivant avec un saut périlleux. Il affirme que son plan a fonctionné sans faille. Entièrement concentré sur la lutte contre l'attaque ennemie, le seigneur perd le contrôle de la situation. La tactique du héros est d'attaquer le seigneur par le flanc gauche, lui coupant ainsi la possibilité d'organiser une contre-résistance. Le monsieur prend une profonde inspiration pour se concentrer. Il enfonce son épée dans le sol d'un mouvement sec et deux puissantes vagues magiques se précipitent vers le protagoniste à des vitesses monstrueuses. L'homme parvient à peine à réagir à la technique de l'ennemi et n'a que le temps de se couvrir avec ses mains. Son bloc ne résiste pas à l'assaut des attaques ennemies et le héros est projeté en arrière par l'onde de choc. Il tombe sur le dos. Après avoir repris ses esprits, il est déjà victime de la prochaine attaque ennemie. Sautant, le seigneur attaque le héros avec un Crescent Moonstrike. Le héros se rend compte qu'il est dans une situation désespérée car l'attaque soudaine le prend par surprise. La forêt semble coupée en deux par la lune qui tombe du ciel. Le Dominus a compris le plan du protagoniste pour attaquer son angle mort. Il explique que la famille de Zhang n'autorise pas la pratique de techniques supérieures à leur niveau. Car pour l'avoir, le seigneur a dû tuer son frère. Le héros n'arrive pas à croire que son adversaire n'a pas encore utilisé de technique. Le maître se prépare à utiliser la technique Lune-Jurassique, attaque impitoyable de la lune. Des dizaines de demi-anneaux d'énergie se dirigent rapidement vers le héros. Le héros parvient de justesse à échapper aux effets des machines ennemies. Après avoir effectué la manœuvre, il lance immédiatement une contre-attaque. Une colonne d'électricité s'abat sur le seigneur. Mais il parvient à la repousser à l'aide d'une barrière. Le seigneur reconnaît la force du protagoniste, remarquant qu'il n'attendait rien d'autre de l'homme qui a tué son frère. Si Wen n'est pas d'accord avec son adversaire, faisant remarquer que c'est lui qui a tué son frère. Mais il est forcé d'accepter que la force et les compétences du seigneur sont nettement supérieures aux siennes. Cependant, le héros demande également de ne pas se croire simple. Et déclare qu'il a lui aussi un plan de secours. Ordonnant au Jinseng spirituel d'attendre un signal. Les héros se tiennent face à face et attendent le moment où l'un d'entre eux décidera d'engager la bataille. Si Wen effectue un lancé franc en direction de son adversaire. Le visage de l'homme n'a même pas bronché. Il est resté parfaitement calme. Sans attendre, il donne un coup d'épée horizontale. Émettant une décharge d'énergie, le héros se penche habilement dans les airs, réussissant à éviter les attaques ennemies. En concentrant l'énergie spirituelle dans ses mains. Il semble au Gentleman que son adversaire se désespère déjà. Il tire son épée du fourreau. Sa lame tente de couper la charge électrique. L'action du seigneur provoque l'embrasement de l'obus ennemi qui émet de la lumière. Les rayons de lumière s'écrasent sur ses yeux et le monsieur devient aveugle. Un éclair lumineux bloque complètement la vue du jeune homme. Il comprend rapidement que cette attaque n'était qu'une distraction. Se détournant du flot de lumière, il déclare qu'il s'agit d'une tromperie infructueuse. Supposant que le héros est maintenant derrière lui, le Gentleman coupe résolument l'espace dans son dos. Cependant, il ne s'agissait là encore que d'une attaque simulée destinée à détourner l'attention. Pendant ce temps, le héros attaque l'ennemi dans un angle mort, juste au-dessus de la tête du monsieur, qui n'a pas encore réalisé ce qui se passe. Redressant son bras, le héros s'apprête à frapper de sa paume chargée. Il frappe sa main électrifiée en plein sur l'épaule, créant une onde de choc qui est absorbée par le corps du monsieur. La réponse immédiate aux actions du héros est un coup de lame qui va directement dans le corps du personnage principal. Avec une certitude absolue, le Gentleman déclare que le plan du héros a échoué lamentablement. Le héros répond à son tour que ce n'était que le début. Il saisit la lame de l'épée de l'ennemi avec sa main, donnant ainsi le signal. Et une force inconnue commence à cicatriser les blessures reçues sous le coup de la lame du seigneur. Le chef de la famille, Zhang, n'en croit pas ses yeux. Le Jansang sort de sa poche, et l'homme en conclut que le protagoniste est soigné par la plante spirituelle. Le héros part du principe que l'ennemi n'est spécialisé que dans ses techniques d'épée. Et que sans elle, ses attaques sont inutiles. Levant son couteau en l'air, il va utiliser le champ magnétique pour l'envoyer droit sur son adversaire. Le seigneur est pressé de contrarier le protagoniste. Il commence à concentrer des tourbillons d'énergie magique dans sa main. Le héros est déconcerté par ce qui se passe. Le seigneur démontre que la technique de la lune brillante n'est pas seulement une technique d'épée. Le héros se rend compte qu'il a été dupé. Et soudain, il poignarde le protagoniste en plein dans le ventre. Au dernier moment, Xiwen parvient à dégager la dague de sa main. La lame manque le seigneur sans succès, car il parvient à esquiver. Sans perdre une seconde, le seigneur charge sa prochaine attaque, affirmant que le héros ne pourra probablement pas s'en remettre. Il libère une puissante vague d'énergie sur le protagoniste, qui a mis du temps à se remettre de l'attaque précédente. L'onde de choc projette le héros dans un tronc d'arbre. Une série d'attaques du seigneur, si fortes qu'elles le font saigner à mort. Les yeux du héros s'assombrissent, et il tombe sans connaissance. Petit à petit, il ouvre les yeux. Se réveiller, enfin, le héros se tient contre un énorme mur de pierre. En se précipitant, il découvre qu'il est dans son propre espace. Le héros suppose que sa perte de conscience la contraint à se rendre à cet endroit. Un son étrange lui parvient aux oreilles. La mystérieuse coquille transparente indique que l'endroit où il se trouve est complètement inanimé, éterne. Le héros est perplexe quant au fait que quelqu'un d'autre ait pu pénétrer dans son espace. Xiwen s'intéresse à l'invité, et lui demande qui elle est. Elle évite de répondre à la question en lui rappelant que le héros est maintenant en train de mourir. L'étranger déclare que le personnage principal est probablement déjà mort. Et que ce n'est donc pas le bon moment pour poser ce genre de questions. À travers la faille spatiale, Xiwen peut clairement voir son corps essoufflé étalé sur le sol. Un esprit mystérieux propose de sauver le héros et de passer un contrat de sang avec lui. Ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'il est gravement blessé et qu'il se vide de son sang. Sans hésiter, Xiwen accepte un marché avec un inconnu. Seule la femme était sur le point de dire ce qu'elle allait faire lorsque le héros l'a interrompu. Arguant que si elle ne se dépêchait pas, il risquait de mourir. L'espace d'un instant, le sauveur du héros s'est figé. Cependant, le silence a été remplacé par un sourire timide et l'étrangère a dit qu'elle avait déjà oublié. La jeune fille prononce un discours disant que leurs chemins dans ce monde seront désormais à jamais entrelacés. Elle lui tend la main. Le héros se protège le visage des rayons aveuglants. En réponse, il lui tend également la main. Un flash lumineux aveugle le protagoniste. Soudain, une lumière éclatante inonde l'ensemble de l'espace. En réalité, le seigneur est sur le point d'achever le héros. Mais sa lame heurte inopinément une barrière de pierre. C'est comme s'il était complètement surpris par ce fait, mais intéressé par ce qui se passe. Une femme non identifiée soutient la tête du héros d'une main, tandis que l'autre le protège des attaques ennemies. En un clin d'œil, la barrière de pierre se transforme en pointe acérée. Obligeant le seigneur à reculer, il recule en titubant et manque de tomber sur un piège ennemi. Des colonnes de pierres géantes semblent sortir de terre de nulle part, et parviennent presque à achever M. Le maître explique que les artistes martiaux peuvent, avec le bon niveau d'énergie spirituelle, contacter les liens du sang avec des objets qui peuvent prendre une forme humaine. Il admet que le serviteur spirituel du héros est très fort, mais il dit que cela ne lui donne aucune raison d'espérer la victoire. Soudain, la roche commence à jaillir du sol. Deux grands blocs de pierres sphériques sont sur le point de se rapprocher. La confusion et l'incompréhension se lisent clairement sur le visage de cet homme. Les volets de pierre finissent par se refermer, formant un dôme circulaire. La jeune fille serre le poing, signalant ainsi la fin de la technique. Enfin, le champ de bataille s'est calmé pour un moment. La sauveuse abaisse doucement sa main, se détendant après une bataille active. La fille tient le corps inconscient du personnage principal. Soudain, le sauveur unit ses lèvres à celle du protagoniste. La technique de la jeune fille s'accompagne de la libération de particules magiques. Enfin, elle laisse le protagoniste. Le sauveur arrête la technique, et l'aura magique descend du héros. Elle regarde affectueusement Xiuen inconscient et sourit. Pendant ce temps, à l'intérieur du dôme de pierre, un bruit se fait entendre. Soudain, des croissants noirs découpent ce sarcophage de pierre. Le maître affranchi répète que le héros ne pourra pas l'arrêter. La sclérotique de ses yeux est devenue noire, et l'iris a pris une couleur ardente, comme le magma. Le sauveur du héros a été horrifié par l'apparence du monsieur. Elle jette son bras en avant d'un coup sec, et instantanément, les éclats de pierre frappent en motion. Des dizaines de filles dissèquent l'un au l'espace, comme s'ils le divisaient en petits morceaux. Des fragments de pierre flottent dans l'air. Le seigneur désamorce en un clin d'œil les projectiles ennemis qui voltent vers lui. Contournant sans peine la barrière, ils atteignent la jeune fille. Le gentleman pense avec arrogance que son adversaire n'a aucun talent. Il l'informe qu'il ne la mutilera pas gravement, mais menace de lui couper quelques membres pour l'empêcher de s'échapper. On lui répond immédiatement que s'il veut couper quelque chose, qu'il se le fasse à lui-même. Les circuits électriques s'élancent rapidement sur l'ennemi. Le maître, sentant l'attaque approcher, se retourne rapidement. Au dernier moment, il parvient à s'échapper des chemins magiques. Ceux-ci changent rapidement de direction et se retrouvent derrière me. Il fait un geste de la main, se protégeant de l'attaque par une barrière violette. Un flash lumineux illumine le champ de bataille. Des fragments d'obus fumants gisent sur le sol. Le héros, sous sa forme électrique, se venge. L'adversaire balaie le neuvième style de la paume foudroyante de Siwen. Le héros tend sa main serrée vers l'avant, en forme de poing. Il charge le poing d'énergie spirituelle, et le recouvre d'une aura bleue. Le héros appuie sa paume sur son poing, et il sort une lame électrique de nulle part. Les rivalités à l'unisson vont utiliser le style Bright Moon. Le maître décide d'utiliser la technique du fractionnement de la lune. Le héros crie le nom de la technique, Falling Moon. Deux croissants de lune se heurtent en un éclair. De puissantes attaques se neutralisent mutuellement. Et les héros restent intacts. Le maître remarque que Siwen a copié ces techniques. Le héros explique que ces techniques ont été tellement inoubliables, qu'il a décidé de les maîtriser. Pour prévenir d'une attaque imminente, il lève la main en l'air. La corde électrique rattrape le gentleman, mais il réussit à parer l'attaque. Les rivaux s'affrontent. L'onde de choc de l'inertie projette le héros. Il attire à lui sa chaîne et son épée. Il fusionne en une seule arme. Le nouveau pistolet rappelle le Kusarigama. Le seigneur repousse l'attaque avec confiance. Comprenant le fonctionnement de l'arme, il n'est pas vraiment surpris. Le héros demande à son adversaire de ne pas se laisser tromper, car il a encore de quoi le surprendre. La chaîne cliquetante vole vers l'ennemi. Des chaînes électriques entourent l'homme et se dirigent vers son dos. Se trouvant à quelques centimètres de la lame, le seigneur esquive l'attaque. Le héros remet l'épée dans ses mains et annonce suavement la réapparition de l'attaque, l'âme chargée à pleine vitesse vers le seigneur. L'ennemi est rapide comme l'éclair et riposte à l'aide d'une douzaine d'épées. Prenant un large élan avec sa dague, le seigneur reconnaît l'intérêt de ce combat. L'épée fantomatique glisse méchamment des mains du héros. Cependant, ce dernier le saisit fermement dans son poing. Siwen s'indigne d'une nouvelle attaque qui a mal tourné. Le seigneur, quant à lui, détruit facilement l'arme du héros, coupant la chaîne en plusieurs maillons. Kiwen tombé à terre. Le héros constate que sa technique n'est pas mauvaise, mais que son niveau de maîtrise est encore insuffisant. Mettant son épée derrière la tête, le seigneur est forcé d'admettre que le héros est plutôt bon. Mais pour son propre bien, il appelle à la rédition. La lame, enveloppée d'une sorte de magie noire, est sur le point de se précipiter pour attaquer. Mais elle est arrêtée. Le héros remercie honorablement son adversaire pour ses paroles flatteuses. Il affirme que les membres de sa famille sont très doués pour tendre des pièges, comme celui dans lequel le monsieur inattentif est tombé. Siwen explique que lorsqu'il se bat contre un adversaire d'une force largement supérieure, il envisage dès le départ de telles méthodes de combat. Le seigneur est perplexe quant au moment de la bataille où le héros a tendu ses pièges. Le chef Zhang fait de son mieux pour remédier à cette situation. Cependant, en réponse, le héros le retient instantanément avec ses chênes. En tendant le bras, le héros présente ses condoléances au frère assassiné du seigneur et l'informe qu'il l'a vu mourir des mains d'un fratricide. Une dague plantée dans le tronc d'un arbre qui craque en essayant de s'en dégager. Le héros déclare sans embâge qu'il ne se cachera pas cette fois-ci. Un couteau chargé se détache de l'arbre et s'enfonce dans le dos de l'homme. Le seigneur avertit le héros qu'il devra faire des sacrifices pour obtenir la victoire. Retenant le couteau d'une main ensanglantée, l'ennemi rapporte que toute la famille Zhang est arrivée dans ces montagnes sans exception. Il poursuit en disant qu'il ne devrait pas mettre tous les hommes de Zhang dans le même moule. Les comparant à l'entreprise loufoque de son frère, le seigneur se prépare à attaquer le protagoniste. Il concentre l'énergie spirituelle et recouvre la lame d'un pouvoir noir. Si Wen se demande si son adversaire a vraiment l'intention de se battre dans cette position. Le héros informe l'ennemi qu'il n'a pas non plus l'intention de se battre seul. Au même moment, la femme qui a sauvé le héros arrache l'arme des mains du seigneur d'un bond. Elle atterrit indemne à quelques mètres derrière un adversaire enragé par cette action. Le héros interrompt l'indignation du monsieur en lui ordonnant de ne pas se laisser distraire. Après avoir accumulé la quantité d'énergie spirituelle nécessaire, il remercie son compagnon d'avoir distrait son rival en lui donnant suffisamment de temps. Si Wen affirme avec confiance que cet attentat marquera la fin de monsieur. D'une main, il entrave son adversaire avec des chaînes. De l'autre, il concentre un blob d'énergie colossal et se dirige vers le seigneur. Une énorme explosion électrique, comme si un dôme recouvrait la forêt. Pendant ce temps, dans les montagnes de Qingfang. Sur le sol gisquent les guerriers vaincus de la famille Zheng et leurs singes rivaux. Une bataille féroce pour la suprématie sur les montagnes bat son plein. Une lame étincelante est pointée sur le chef d'une meute de singes. Monkey se rend compte qu'il est dans une situation désespérée. Cette personne qui menace de tuer le chef est le frère aîné du protagoniste. Tubercule de fumée s'élevant vers le haut. L'attaque du personnage principal a laissé un cratère géant dans le sol. Il contient un seigneur vaincu qui a perdu connaissance. Le héros veut croire que cette attaque a été décisive, car il est très fatigué. Il ramasse une dague sur le sol. Se levant, le héros dit qu'il est néanmoins troublé par un poing. Debout sur le corps essoufflé de l'homme, Xiwen déclare qu'il est très dangereux et que le héros doit s'en débarrasser au plus vite. A l'insu du héros, le monsieur ouvre les yeux. La fille crie au héros de s'arrêter, essayant ainsi de le mettre en sécurité. Une vague magique bordeaux vole droit sur le héros, le laissant dans un état de confusion. La sauveuse saute vers le héros aussi fort qu'elle le peut pour le sauver d'une attaque ennemie inattendue. Le seigneur déclare que le héros doit fournir cent fois plus d'efforts pour le vaincre. Il exige de ne pas être comparé à son frère aîné, faible et inutile. L'homme est curieux de savoir si le héros se rend compte qu'il est au courant de la façon dont sa petite amie a rétabli la situation. Il serre fortement la main de l'héroïne et des étincelles rouges commencent à tourbillonner autour de lui. L'homme demande hypocritement à la jeune fille de profiter de ses propriétés curatives. Il poursuit en disant qu'une fois rétabli, il ne sera pas trop difficile de tuer un héros. Les blessures sur le visage de ce monsieur, qui arbore un sourire mauvais, sont en train de cicatriser. L'effet du traitement dépend de la force des émotions ressenties par le personnage principal. Le seigneur est désolé parce que le héros a fait tant d'efforts et qu'il n'arrivera finalement à rien. Soudain, il y a eu du sang sur le sol. Le visage de l'homme était couvert de vaisseaux sanguins saillants et du sang coulait de son nez. En levant la main et en la regardant, il y a trouvé une tache de sang. Le maître commence à s'énerver. Il maudit la jeune fille et la repousse avec rage. Elle tombe à terre et le maître, incapable de tenir plus longtemps, se met à genoux. L'héroïne se demande s'il pensait vraiment que cette quantité d'énergie spirituelle absorbée pouvait le guérir. L'homme déclare qu'il ne peut pas mourir comme ça et se plaint que la vie est pleine d'inexplicables. Il est à genoux, les mains en l'air, attendant que quelque chose se passe. Soudain, son corps explose et une fontaine de sang jaillit. Le sang gicle dans toutes les directions, inondant tout. L'anneau se détache de l'homme et roule sur le sol. Il atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Le héros, qui n'a pas encore eu le temps de tout réaliser, observe avec perplexité ce qui se passe. Son sauveur se tient silencieusement sous la pluie de sang, fixant la tache humide, la dernière chose qui reste du Seigneur. Elle regarde le protagoniste d'un air épuisé mais bon enfant. La jeune fille cou ferme lentement les yeux, perdant connaissance. Elle atterrit entre les mains du héros à temps pour l'arrivée de ce dernier. Le héros remercie la jeune fille pour son aide et lui souhaite un bon repos. Il continue à lui exprimer sa reconnaissance. Si elle l'avait fait, dit le héros, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Au bout d'un moment, la nuit est déjà tombée et le ciel est constellé d'étoiles. Le frère aîné du héros se fraye un chemin dans les fourrés de la forêt. Se plaignant d'avoir senti l'aura du héros non loin d'ici, mais maintenant elle a disparu. Il se rassure en pensant que son petit frère va bien, car il peut encore dire où il se trouve exactement. Il arrive enfin dans une clairière qui, il y a peu, a été le théâtre d'une bataille entre deux familles. Le frère s'approche du cratère. Il pense que c'est le résultat de la technique du héros, la main de Hurlevent. Il est surpris par une telle odeur de sang persistante dans le lieu, qui le pousse même à se boucher le nez. Pendant un instant, mon frère pense à la famille Zhang. Cependant, avant qu'il ne puisse le développer, il passe à autre chose. Son attention est attirée par les traces de pas ensanglantées sur le sol. Il constate qu'elle émène tout droit dans les buissons. Le frère aîné salue triomphalement le frère cadet. Cependant, quelque chose le choque si violemment qu'une grimace apparaît sur son visage. À ce moment-là, une lumière jaillit de la grotte dans le vide nocturne. Les braises crépitent dans le feu. Le visage du protagoniste endormi est éclairé par la lumière du feu. Il est couché sur une litière de paille près du feu, recouvert d'une veste de fourrure. Siwon se réveille lentement de son sommeil et ouvre les yeux. Il lève les yeux vers le plafond de la grotte, et l'endroit lui semble inconnu. S'essuyant les yeux, il s'aperçoit dans son sommeil qu'il est couvert par la cape de son frère. Dans son col de fourrure, il découvre une note. Le héros y lit que son frère aîné a pris de ses nouvelles, mais il ne comprend pas pourquoi il ne lui a pas parlé personnellement. Le héros remarque l'inscription gravée sur le mur. L'inscription est la suivante. Petit frère, tu deviens si mature maintenant, mon garçon. Bravo ! Il continue à regarder le message avec un peu de confusion. En se retournant, le héros découvre une jeune fille endormie à ses pieds. Cette situation conduit le protagoniste jusqu'à la fin. Isiwen veut vraiment que son frère prenne en compte ce qui s'est passé correctement. C'est ainsi que se sont terminées les aventures du héros dans les monts Qingfeng. À la suite desquelles, il a parfaitement maîtrisé les techniques des palmes du tonnerre. Quelques jours plus tard, dans la soirée, au domicile de la famille Wen. Une fille boite une boisson avec une paille. L'inconnu qui a sauvé la vie du héros s'assoit à l'extérieur de leur table. Enfin, le père décide de parler des récents événements survenus dans les monts Qingfeng. La famille Zheng a visité les territoires de la famille du héros, violent ainsi les frontières. Ce qui constitue essentiellement une intervention. En outre, la nouvelle principale a été la mort de deux membres du clan. Mais le conflit a été évité en faisant passer cela pour un accident. Père dit que les monts Qingfeng se sont révélés beaucoup plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Et que le clan doit donc enquêter sur cette affaire. Le frère aîné raconte que lorsqu'il était dans les montagnes, il a trouvé un cadavre qui, selon lui, avait l'air d'avoir été explosé de l'intérieur vers l'extérieur. La mémoire du héros construit des images horribles de Mister. L'aura qui émane du cadavre, poursuit le frère, est très différente de celle des personnes vivant de part et d'autre de la montagne. Mais le père, regardant le héros, interrompt le raisonnement de son fils aîné, en disant que le chef de leur clan est déjà en train de réfléchir à ce qu'il faut faire de toute façon. Après avoir décidé qu'il suffisait de parler, tous les membres de la famille se mettent à manger la nourriture avant qu'elle ne refroidisse. Ils ont commencé à déguster différents plats de la table. Sa mère constate qu'au cours des deux mois de voyage à travers les montagnes, le héros a pu atteindre le sixième niveau. Si sa sœur et son frère ne font pas plus d'efforts, il les rattrapera rapidement. Le père prévient que les élèves qui ont atteint le niveau 5 ou plus doivent passer les examens de fin d'année. Le héros est prêt pour cela à accéder à des techniques plus puissantes, à devenir plus forts, et en même temps à augmenter l'influence de sa famille au sein du clan. Cependant, il y a autre chose dont le père veut parler à son fils. Père reconnaît qu'un contrat de 100 apporte beaucoup d'avantages à l'autre, il était donc logique d'en établir un. Mais les plantes spirituelles sont loin d'accepter souvent un tel contrat, si one n'aime pas la tournure que prend cette conversation. Son père déclare que le héros est trop jeune, surtout si l'on considère ce qui s'est passé dans la grotte. Soudain, une forte aura commence à émaner de la mère du héros. Les frères et la sœur regardent leurs parents avec embarras. Le chef de famille se demande à sa femme ce qu'il a dit de mal. Elle lui répond poliment que leurs enfants grandissent et que ces questions ne devraient donc pas concerner les parents. La mère recommande de ne pas tenir compte de l'âge de l'enfant dans ce type d'affaires. Les enfants, absolument gênés par ces conversations, lui demandent d'arrêter. C'est le matin dans le domaine de la famille Yi Yuan. Le héros anticipe avec enthousiasme la façon dont il se reposera après son travail fructueux. Il se demande d'ailleurs si les affaires du jeune homme ont quelque chose d'intéressant. L'héroïne dit qu'il lui faudra un certain temps pour apprendre l'anneau du seigneur. Et le héros ne l'appresse pas de le faire. Lorsque la jeune fille est officiellement entrée dans leur famille, le héros commence à... Il déclare qu'il devrait une s'y atteler dès maintenant. La jeune fille regarde le protagoniste d'un air interrogateur. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Yi Yuan affirme que ce n'est pas quelque chose de naturel. Puisqu'ils sont liés par les obligations du contrat, la fille répond qu'elle n'est pas encore prête. Mais puisqu'ils sont liés, elle doit l'admettre. Enfin, avec un peu plus de courage, elle commence à défaire le nœud de sa robe. Accroupie, le héros se penche légèrement en arrière. Il déclare qu'il va donner un nom à la fille tout de suite. Un silence gênant s'installe entre les jeunes hommes. Lorsque le héros lui demande pourquoi la jeune fille commence à se déshabiller, elle répond qu'il fait trop chaud dans la pièce. Yi Yuan déclare qu'il serait préférable que... Même si la jeune fille fait partie de la famille, tout le monde pense qu'elle est leur servante. Mais que même une servante devrait avoir son propre nom. Elle est obligée de reconnaître la justesse du héros, se demandant quel nom il va lui donner. Comme tout le monde dans la maison appelle la fille Len Yao, il pense à lui donner ce nom, mais soudain, une meilleure option lui vient à l'esprit. Radis. Le héros dit qu'il ne peut pas penser à une option plus appropriée. La jeune fille, perplexe, regarde son hôte en silence. Il laisse le choix du nom à l'héroïne elle-même, l'appelant presque Radis. Ce qui lui vaut d'être frappé par la fille. La jeune fille pensait que le cerveau du héros avait besoin d'un peu de phytothérapie, mais il lui a demandé de lui faire savoir si elle n'aimait pas quelque chose. Désireux d'oublier cet incident embarrassant, Xi Wen pose un morceau de papier sur la table. Le héros explique qu'il y a toutes sortes de variations de son nom écrites dessus. La jeune fille regarde d'un air sombre la feuille que lui tend le héros. Elle commence à énumérer toutes les alternatives à son nom, atteignant une rareté. L'héroïne bat à nouveau l'hôte. Alors que les héros cherchèrent un nom approprié pour la jeune fille, la nuit est tombée. Après avoir passé en revue des dizaines d'options, le protagoniste veut déjà abandonner et confier la responsabilité du choix du nom à la fille. Elle propose Baby Radish comme une très bonne option. La femme de chambre a l'impression que petite fille est une sorte d'insinuation vulgaire, ce qui fait que l'héroïne n'aime pas cela. La jeune fille déclare que l'anneau du Seigneur ne peut être utilisé que si son sang est présent, mais qu'il n'a pas été difficile de le falsifier. Éliminant les options inadéquates, elle transforme le sang du Seigneur. Et bientôt elle sera en mesure d'ouvrir l'anneau. Le héros décide d'être curieux de savoir comment la jeune fille peut avoir une telle connaissance des techniques humaines, si elle est restée dans les montagnes tout le temps. La jeune fille répond que, suite à la signature du pacte de sang, leurs âmes se sont liées et leurs mémoires se sont synchronisées. Pourtant, poursuit-elle, il ne lui reste que des souvenirs élémentaires, mais elle est certaine que le héros appartient à un autre monde. Le personnage est un peu gêné par le fait qu'il n'a jamais parlé à personne de cet espace. La jeune fille demande au héros s'il souhaite retourner dans son monde d'origine. Le héros hésite un instant, se souvenant apparemment de son passé. Il répond à la question par l'indécision. L'héroïne marque également une pause, s'apprêtant à dire quelque chose. La jeune fille dit qu'elle a fait un pacte avec le héros, parce qu'elle a décidé qu'ils étaient semblables d'une manière ou d'une autre. La jeune fille dit qu'avant cela, elle était toute seule et que personne ne se souciait d'elle. A l'époque, elle voulait simplement explorer le monde au-delà des montagnes. Rencontrer de nouvelles personnes et devenir plus forte pour que quelqu'un la remarque enfin. En guise de reconnaissance, le héros lui tend la main en lui disant qu'il peut comprendre ses sentiments. Ri Wen déclare que ce monde est plein de belles choses, bien qu'il ne les ait lus que dans des livres. Le héros est sûr que c'est ainsi que les choses sont réellement. Le personnage poursuit en disant qu'à partir de maintenant, puisqu'ils sont liés, ils pourront explorer ensemble ce monde vaste et intéressant. Il déclare que lorsqu'il aura l'occasion de retourner sur sa planète d'origine, le héros emmènera certainement la jeune fille avec lui. Si celle-ci est d'accord, bien sûr. La jeune fille, souriante, pousse un petit soupir de réflexion. Elle serre la main du protagoniste en signe de coopération, en comptant sur elle. Le héros suppose que la jeune fille aura beaucoup de conseils à lui donner. Ce à quoi elle répond qu'elle devrait vraiment s'intéresser au développement des personnages. Si Wen demande d'arrêter de lui donner des herbes lorsqu'il se touche, car cela le fait saigner. Quelques jours plus tard, sur la place principale de la secte Yi Yuan, la salle est remplie de disciples de la secte. Un homme, un parchemin à la main, prononce le nom du protagoniste. L'un d'eux, très nerveux, répond et lève la main pour être mieux vu. Le héros se rend compte qu'il est trop nerveux et qu'il devrait se concentrer, car cet examen est très important pour lui. Un apprenti qui taquine le protagoniste sur le fait qu'il ne ressemble pas du tout à un praticien de niveau 6. L'organisateur déclare que les préparatifs de l'examen sont terminés et demande aux participants de se rendre dans la zone ouverte près de l'arène. Tout le monde est d'accord et se met en route. Depuis les trois arches, les participants à l'examen débouchent sur une grande place, avec des gradins de chaque côté et une arène de combat au centre. Dans les tribunes, le héros est soutenu par sa famille. Le héros voulait qu'il s'arrête, car il est très nerveux, et cela ne fait qu'aggraver la situation. Mais ce qui l'effraie encore plus, c'est que le juge de l'examen d'aujourd'hui est un vieil homme. Le père du héros et un homme âgé sont assis sur le balcon. Le père détourne le regard, légèrement gêné, il fait un geste de pousse en l'air, que le personnage trouve trop voyant. L'organisateur annonce le début de l'examen, selon lequel le gagnant du tour suivant pourra participer au tour final. Les concurrents du premier tour montent dans l'arène, en attendant le début de l'épreuve. L'un des opposants se vante de ses réalisations apparemment élevées. Il concentre l'énergie spirituelle en poussant avec force le sol sous lui. L'élève s'affirme en disant qu'il n'est pas aussi faible que les autres, et qu'il réussira donc certainement l'examen. Le jeune homme déclare que l'examen n'est qu'un tremplin, qui lui permettra d'affronter des adversaires plus forts. Un personnage qui s'ennuie dans les conversations d'un participant demande à ce qu'elle s'arrête. Le jeune homme agit avec dédain lorsqu'il touche les cheveux du héros. Il lui semble que le héros est effrayé, il lui conseille donc de partir. Ainsi, dit le héros. Son principal rival est un disciple du pic outian. Il saisit soudain le rustre par le bras et l'arrache du sol d'un geste vif. Le héros se demande pourquoi il s'est tant soucié de son adversaire si pathétique. Avec une force considérable, il projette l'élève au sol, provoquant le débordement du sol de l'arène. L'homme est allongé, inconscient d'avoir été frappé si fort. Le reste de la ronde n'a été touchée que par l'onde de choc. Si Wan est déclaré vainqueur du premier groupe de concurrents. L'arène est remplie de cris de félicitations de la part de la famille du héros. Les acclamations de la foule résonnent dans tout le quartier. Pendant ce temps, dans les montagnes brumeuses de Qingfeng, sur le site de la mort du jeune maître de Zhang, un homme examine le cratère. Il va toucher la tâche de sang qui s'y trouve. Ses alliés signalent qu'ils n'ont pas trouvé d'autre corps, ce qui est probablement dû aux bêtes sauvages. L'équipe de renseignement ne s'inquiète pas tant de la disparition du corps du seigneur, que de l'anneau qui lui a appartenu, et qui est un artefact important de la famille Zhang. L'un d'entre eux suppose que l'anneau a pu être emporté par des animaux, qui sont nombreux ici. Une silhouette se cachait derrière des buissons, non loin de cet endroit. Le héros traverse la place et regarde le prix décerné au lauréat de l'examen d'entrée. Une pilule de Wu Yun. La fermeture de la boîte à prix n'a aucun sens de la victoire. Elle se faufile derrière son frère aîné, impatiente de comprendre pourquoi il en est ainsi. Le frère remarque que le héros s'est débarrassé de son rival d'un seul coup de poing et qu'il est donc devenu une célébrité. Le héros affirme que ses débuts d'aujourd'hui ne sont pas encore les meilleurs et qu'il devrait donc s'entraîner davantage. Le frère déclare que son père était si heureux que ses mains tremblaient lorsqu'il a remis le prix. Il souhaite que son jeune frère fasse encore plus d'efforts pour le surpasser. Et son père lui accorde toute son attention. Le frère explique que le vainqueur des compétitions internes de qualification aura la possibilité de rejoindre les rangs des apprentis principaux du clan. Ce qui lui donnera accès à des méthodes d'entraînement plus efficaces et l'occasion d'apprendre des techniques de plus haut niveau. En montrant sa récompense, le héros déplore que ses soi-disant méthodes d'entraînement plus efficaces ne soient des rien d'autre qu'une pilule de plus pour aider à améliorer l'esprit. Son frère n'est pas surpris que le héros ne soit pas du tout impressionné par sa récompense, puisqu'il a récemment goûté à des baies spirituelles. Mais il l'informe que les pilules peuvent être échangées contre des pierres spirituelles. L'idée que la pilule peut être échangée contre quelque chose de plus approprié donne de l'espoir au héros. Il est tellement transformé qu'il a hâte de voir à quel prix il pourra vendre la pilule. Un jour plus tard, à la place du mérite et de la vertu du clan Yiyuan, la porte du magasin s'ouvre et l'on aperçoit un vendeur derrière le bureau. Le héros lui met brutalement sous le nez une boîte qui contient une pilule. L'homme derrière le comptoir regarde l'article avec découragement. Le héros, à le temps, demande avec enthousiasme combien il peut vendre la pilule. Le vendeur lui rappelle qu'il est lui aussi membre du clan Yiyuan et qu'il est très reconnaissant au héros d'avoir décidé, juste après la victoire, d'échanger sa récompense de manière frivole. Le personnage pense naïvement que c'est une bonne idée, ce qui énerve l'employé. Le vendeur se rend compte qu'il ne peut pas dire au héros ce qu'il doit faire. En échange de la pilule, Wu Yun donne une pierre spirituelle de grade moyen. Le héros remercie l'homme et quitte le bâtiment du magasin. Une pierre spirituelle de taille moyenne tombe de l'étui dans la paume de la main du héros. Linio déclare que cette pilule ne peut certainement pas se comparer à elle, mais doit admettre que ses effets sont tout de même assez efficaces. Le personnage est conscient que ses actions peuvent sembler frivoles. Mais il déclare qu'il a mûrement réfléchi à tout ce qu'il entreprend. Il explique que la quantité d'expérience nécessaire pour atteindre le niveau suivant dépend du niveau actuel du héros, de sorte que la contribution à la montée en niveau d'une pilule aussi faible est négligeable. Cependant, poursuit le héros, ce n'est pas le cas des arts martiaux. Si Wen explique que bien qu'il ait fait d'excellents progrès dans la maîtrise de la technique de la paume du tonnerre, il n'a pas encore maîtrisé la technique de l'épée qu'il a apprise dans les montagnes. La jeune fille se demande si les pierres ne sont pas une sorte de droit d'entrée dans l'espace. Mais le héros répond que les pierres spirituelles sont aussi une monnaie d'échange. Les jeunes gens s'arrêtent et le héros annonce qu'ils sont arrivés. La porte principale du marché commercial se dresse devant eux. Le héros explique que le marché est un endroit où les membres du clan Yi Yuan viennent échanger des objets inutilisés, et qu'il ne devrait donc pas y avoir de problème pour trouver l'équipement adéquat. Soudain, un objet plaît tellement à la jeune fille qu'elle demande au héros de le lui acheter. Le héros est scandalisé qu'elle ait choisi quelque chose d'aussi étrange. De plus, il demande à être appelé maître à côté d'autres personnes. La place du marché est très animée. Une pile entière de livres est étalée devant le héros. Le héros examine attentivement un livre. Il se plaint que le livre n'est qu'une autre technique de base d'origine obscure qui n'a aucun sens pour lui. Le héros et le commerçant sont en conflit au motif que le héros serait un charlatan qui ne paie pas d'argent, mais lit des techniques secrètes. Le héros se demande comment, selon le vendeur. Il aurait pu apprendre les techniques en les regardant une seule fois, alors que s'il ouvrait l'espace, il pourrait facilement en apprendre le contenu par cœur. Si Wen semble entendre une voix plutôt familière, un homme est en colère contre le vendeur qui lui demande jusqu'à 500 pierres spirituelles pour un livre délabré, qui n'a que quelques pages. Il se plaint de l'absence de justice, car acheter un livre dont il n'a consulté le contenu qu'une seule fois n'est rien d'autre qu'un vol. Le héros reconnaît dans le jeune homme furieux sa connaissance. Wang Lee, qu'il a déjà rencontré près du réservoir. Le marchand conseille au jeune homme de traiter les livres avec plus de soin, car ils sont assez vieux et pourraient facilement s'effondrer sous l'effet de coups aussi violents. Wang Lee fait remarquer que le vendeur a lui-même glissé le livre en passant et qu'il ne pourra donc pas le tromper. Le commerçant intervient pour demander si l'acheteur n'a vraiment pas l'intention de payer le livre. Dans un accès de rage, le vendeur renverse son propre comptoir avec tous les manuscrits qui s'y trouvent. Il renverse un client mécontent qui tombe par terre. Les gens commencent à se rassembler discutant de la situation, pas du tout surpris par ce fait, sauf peut-être le personnage principal. L'étranger explique que le frère aîné du commerçant Véreux est l'un des favoris du concours interne du clan Ney et que son oncle travaille pour les autorités punitives locales. Peu à peu, une foule assez importante s'est formée sur les lieux de l'accident. Le vendeur dit qu'il voulait parler à Wang Lee de manière professionnelle, car il le considérait comme un homme riche. Mais maintenant ses livres sont ruinés, et il ne sait pas qui va compenser tout cela. L'homme est scandalisé par le comportement immoral du colporteur. Il prétend également être un artiste martial. Le marchand déclare que le jeune homme est un amateur absolu en matière d'art martiaux et que, pour ne pas expérimenter ses techniques, il lui conseille de se procurer de l'argent le plus rapidement possible. Un client escroqué menace de découvrir qui a raison en se battant avec un commerçant. Le héros, surgissant soudain par derrière, demande à Wang Lee de se calmer et de s'apaiser un peu. Il incite son camarade à confier l'affaire au héros, car il peut compter sur lui en toute confiance. Ce dont ce dernier est très heureux. Le vendeur a l'impression que le personnage lui est très familier. Et il découvre qu'il s'agit d'un récent lauréat d'un concours d'entrée. Le personnage raconte qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était très populaire. Une compagne de passage du protagoniste aide l'homme ressuscité en soignant ses blessures grâce à son pouvoir. Le personnage se présente comme Si Wen du clan Yiyuan et se demande quel genre de dispute s'est produit entre eux deux. Le marchand affirme que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec la famille de Yiyuan, mais que le garçon essayait de voler des secrets du livre Divine Geth avant que le marchand ne le fasse. Ne voulant pas se laisser démonter, il montre le livre endommagé. Le vendeur indique un saut spécial sur la couverture du livre. Signifiant que le livre a été personnellement évalué par les anciens du clan Yiyuan et classé comme une technique innée d'art martiaux, perdant son sang-froid, le marchand se met à hurler que même l'état déplorable de ce livre n'annule pas le fait qu'il contient des techniques d'art martiaux que l'ami du héros lui aurait fait obtenir par la ruse. Le héros avoue que ce livre aux techniques secrètes a attiré son attention. Soudain, Shiwen a une bonne idée. Le spéculateur met une dernière fois Van Le en demeure de payer. Soudain, le livre semble s'évaporer des mains du marchand. Le vendeur regarde avec incompréhension le protagoniste, entre les mains duquel est apparu le livre le plus précieux. Le héros demande avec dérision si le vendeur pense vraiment que cette lecture est un livre rare de techniques innées d'art martiaux. Sur ces mots, il commence à disparaître lentement dans le portail menant à l'espace, traitant grossièrement le héros de sale gosse de la famille Yi Yuan, le vendeur lui ordonne de rendre immédiatement le livre volé. Après avoir fini de lire le livre, le héros déclare que non seulement le livre est inachevé et qu'il n'y a que dix pages, mais qu'un tiers d'entre elles sont une préface et qu'une seule a une table des matières. Le vendeur prétend que le héros se fait des illusions. Car il ne suffit pas de parcourir un livre pour en connaître tout le contenu. Le héros reste immobile un moment, réfléchissant à la manière d'expliquer ce malentendu avec plus de succès. Réalisant que personne d'autre n'est au courant de l'espace, il affirme que son camarade n'a fait que feuilleter le livre et qu'il n'a pas pu en apprendre tout le contenu en si peu de temps. Le héros se réjouit du fait que la foule le soutient, en croyant que le vendeur n'est qu'un vulgaire escroc. Le marchand commence à être furieux que le soutien lui soit étranger. Qualifiant le héros et son ami de gosse, il menace de leur donner une bonne leçon pour qu'ils apprennent ce que c'est que de provoquer un marchand. Un petit nombre d'alliés entourent le protagoniste. L'expression souriante du visage de Xi Wen indique qu'il n'a pas peur. Un énorme éclair, visible même à l'extérieur du marché, frappe le sol. Autour du vendeur désemparé s'étalent les alliés étincelants et vaincus. Le colporteur sort un couteau, menaçant de massacrer le héros. Au même moment, un héros surgit de nulle part devant le marchand et lui demande poliment à qui il va avoir affaire. Un puissant coup de pied chargé du héros renvoie son adversaire et il atterrit sur le dos à quelques mètres du héros. Au moment où le vendeur parvient à se soulever du sol, le héros est immédiatement à ses côtés. Le héros explique que la compétence qu'il a utilisée s'appelle « main du tonnerre », une compétence de base de la bibliothèque du clan Yi Yuan. Il se demande pourquoi son adversaire n'utilise pas ses compétences innées. Le marchand devient confus, car il n'a rien à répondre au héros. Fuyant lâchement le champ de bataille, il crie au héros de se souvenir que tôt ou tard, il paiera pour l'incident d'aujourd'hui. À son tour, le héros le fout droit d'un éclair juste devant lui. Le héros demande courtoisement à l'escroc d'apprendre par cœur la leçon qui lui a été donnée aujourd'hui. Il prévient le marchand que s'il le voit encore tromper les gens, la foudre le frappera sur le sommet du crâne. La foule est en admiration devant le héros. Wang le s'émerveille de voir comment le héros est devenu si fort en si peu de temps. Il propose au héros de lui offrir une tasse de thé et de discuter un moment ensemble. Le héros se rend dans un salon de thé avec ses amis. Et un certain homme passe devant eux quelque part. L'étranger prend un livre en mauvais état dans sa main et dit qu'il souhaite « l'acheter ». Ce à quoi la vendeuse objecte que le livre n'est pas tout à fait en bon état. Le colporteur propose à l'homme d'acheter l'un des livres qui lui ont été présentés. Et le livre choisit par la visiteuse pour recevoir en cadeau. Mais l'homme refuse poliment, disant qu'il n'a pas besoin de telles offres. Car elle a besoin du livre directement. Les rues animées regorgent de personnes en pleine effervescence. Le camarade du héros lui explique que sa famille possède un important commerce dont il pourra hériter en partie en atteignant le quatrième niveau. Le héros se demande pourquoi Wang le continue à perfectionner ses compétences martiales. Alors qu'il a déjà atteint le niveau 4, Guy explique que la branche principale de son clan, dont les membres se lancent facilement dans les affaires, se moque de la branche secondaire en qualifiant son quatrième niveau d'imposture. L'ami se désespère, car il ne peut entrer dans la bibliothèque qu'en se battant. Il ne peut que chercher quelqu'un qui a des talents de combattant bien développés. Le héros essaie de se faire sa propre opinion sur son camarade. Car celui-ci, malgré son origine, n'est pas négligé par les domestiques et ne semble pas habitué à vivre dans le confort. Puisqu'on en parle, le héros commence. En fouillant dans ses poches, il se souvient d'un récent conflit avec un commerçant. Le héros montre quelques-uns des livres qu'il a réussi à se procurer à temps pour l'agitation. Si Wen se demande si son ami veut toujours ses livres pour lui-même, le camarade du héros répond en l'acceptant. Le héros explique qu'il a ses propres raisons de continuer à s'entraîner. Pour l'instant, il décide de rester ici quelques jours. Le compagnon fait remarquer que l'ami du héros ne s'entraîne que pour faire des affaires. Ce à quoi le héros répond que tout le monde ne veut pas pratiquer les arts martiaux, le héros s'extasie sur le bon trésor qu'il a réussi à obtenir aujourd'hui. L'héroïne comprend immédiatement qu'il s'agit d'un livre d'arts martiaux inné. Si Wen répond à la question de la jeune fille sur le contenu du livre en disant qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, « La compagne du héros ne comprend pas bien comment cela est possible, car il l'a lu dans son espace. Le héros dit qu'il n'a pas pu comprendre le sens du livre, qui est plein d'informations, et qu'il n'a donc pas eu d'autre choix que de le copier rapidement pour l'avenir. Il fouille dans la poche de sa veste et trouve la pierre qu'il a échangée au magasin. Le jour est venu de passer à l'étape suivante du concours, l'épreuve interne. Une clameur de spectateurs se fait entendre dans le quartier. Le camarade du héros a décidé d'assister à son combat en tant que spectateur et de soutenir son ami. Le frère et la sœur aînés du héros regardent également le combat du jeune frère. Comme s'ils étaient sur des charbons ardents. Le héros esquive magistralement le coup de l'ennemi. L'adversaire crie le nom de la technique. Point du tigre. Un énorme fantôme de tigres enflammés plane sur le protagoniste. Le héros déclare que l'ennemi est trop lent, chargé d'énergie spirituelle. Le héros s'apprête à lancer une contre-attaque. Un vieil homme se demande si c'est vrai. Le père du héros veut envoyer tous ses enfants dans la secte intérieure du clan. Le père déclare qu'en tant que parent, il n'a aucune influence sur leur victoire. Car ce sont eux qui décident. En outre, poursuit le père. Cet examen est une excellente occasion pour le héros d'acquérir une nouvelle expérience. Et d'échanger des techniques avec des pratiquants d'art martiaux. Le rival inconscient du héros tombe sur le sol. Après avoir été terrassé par le protagoniste. Si Ewan est déclaré vainqueur de ce match. Le groupe de soutien du héros. Composé de sa famille et de son camarade. L'encourage activement à gagner cet examen. De mauvaises rumeurs circulent dans les tribunes à propos du héros. Selon lesquelles, il était plutôt médiocre lorsqu'il s'agissait de s'améliorer. Mais en si peu de temps. Il a été capable d'améliorer ses compétences à tel point qu'aujourd'hui. Vaincre la plupart des adversaires de la liste ne sera pas un problème pour lui. Ils disent que les augmentations de forces artificielles comme les pilules ne donneront pas au héros les éléments de base. Et qu'il devrait bientôt commencer à régresser. De sorte que tout le monde doute qu'il s'agisse d'eux. Le juge dit que le père du héros ne doit pas cacher son admiration. Car il sera bientôt soumis à la critique universelle. À laquelle leur famille s'est pourtant déjà habituée. Le père du protagoniste se demande comment va l'élève du vieux professeur. Thoth déclare que les combats de son élève sont trop ennuyeux et qu'il n'assistera donc pas au combat. Le héros accompagne son compagnon et demande qu'on lui donne une pierre spirituelle. La jeune fille obéit aux caprices de Ziwen et remarque qu'il a été plus lent cette fois-ci. Il répond que ce qui doit arriver ne passera pas. Et que, de manière générale, le héros ne veut tout simplement pas montrer sa véritable force. Libérant l'énergie de la pierre spirituelle, le héros propose d'observer les combats des autres participants à l'examen. Afin de recueillir le plus d'informations possibles, Ziwen demande à son novice quel sera son prochain adversaire. La fille explique qu'il s'appelle Shi Feng. Il est classé 8ème. Il est au début du niveau 7. Il a une bonne maîtrise des armes lourdes. Il a été disqualifié il y a 3 ans pour avoir cassé le bras d'un adversaire et a été banni du tournoi pendant un an. Le héros montre de l'intérêt pour la personne vers laquelle il se dirige pour maintenant pour le voir se battre. Le compagnon du héros regarde les listes et répond qu'il est un nouveau venu. Qu'il s'appelle Dong Fang Bai et qu'une autre famille lui a conseillé de passer l'examen. Le héros découragé s'est figé sur place. Les yeux grands ouverts. L'arène de combat est noyée dans de grandes quantités de poussière. Un grand voyou tente de reprendre son souffle après une attaque. Soudain, il saisit le marteau géant qui se trouve à côté de lui. L'adversaire prétend que Dong Fang Bai est un lâche qui a peur de se battre. Le héros est choqué par le fait que le type ne résiste pas du tout aux attaques de l'adversaire. Avec assurance, mais avec une extrême politesse, il demande à son adversaire de se rendre, faute de quoi il ne pourra pas sortir indemne de la fin du combat. L'ennemi ne sait même pas de quoi Dun FPN Bai parle. Le jeune homme déclare qu'il a appris une nouvelle compétence qui a entraîné des changements internes importants, et qu'il ne contrôle donc pas bien son pouvoir. Bouguet déclare qu'il en a assez de toutes ces discussions, et que s'il voulait auparavant jeter le gamin hors de l'arène, il va maintenant s'en débarrasser. Il lève le marteau géant derrière sa tête, s'apprêtant à attaquer son adversaire. Un coup écrasant au sol, frappant juste là où le gars se trouvait il y a une seconde. Esquivant un coup assez attendu, Dun FPN Bai pense aux menaces de son adversaire qu'il a menacé de le jeter hors de l'arène. Le videur se demande avec hauteur si son jeune homme a peur de lui. Thoth répond avec le sourire qu'il n'a pas du tout peur de son adversaire, qu'il va juste le jeter hors de l'arène. Soudain, une formidable énergie spirituelle se dégage de l'homme. Le voyou n'en croit pas ses yeux, car le jeune homme vient d'utiliser Kaji. Le héros et sa compagne, plongés dans l'oubli, ne comprennent pas ce qui se passe ici. Un autre participant à l'examen qui se trouvait dans l'arène est surpris et quitte la scène de la bataille. Un énorme tourbillon commence à s'enrouler autour de la région, créant des vents puissants. Peu à peu, le maelstrom s'apaise et finit par s'éteindre. La main de Dun FPN Bai concentre de l'énergie spirituelle, prenant la forme d'une spirale. Et il est également enveloppé d'une aura magique. Le type lâche son épée qui tombe au sol avec un bruit sourd. Le jeune homme prévient son adversaire de l'attaque imminente et espère qu'il est prêt à la repousser. Au même moment, le sol de l'arène commence à se dérober dans un grondement et la fissure se rapproche de plus en plus du tyran. Le héros est complètement immobilisé, il est dans l'oubli total. Un puissant choc vibratoire se propage à l'ensemble de la zone et au gradin en particulier. Le coup est si fort que le liquide dans le bol du père du héros éclabousse. Même les oiseaux qui se trouvaient à l'extérieur de l'arène du tournoi se sont envolés sous l'effet d'une telle onde de choc. Le père du héros demanda un vieil homme à l'extérieur si c'est son élève. Mais le maître, dans la confusion la plus totale, ne trouve pas de mots à dire. Des volutes de fumée s'élèvent dans le ciel à la suite de l'attaque. Cette image a provoqué un tollé sans précédent dans l'assistance. Qui a suivi, bouche bée, la suite des événements ? Le héros admet qu'il aurait dû s'atteler à l'étude de son futur rival plus tôt encore. Dong Fang Bai observe de haut son adversaire terrifié. Se levant dans l'arène pliée en deux, il déclare que puisqu'elle a désormais disparu, il n'y a plus de place pour le voyou qui s'y trouve. L'adversaire, terrorisé, tremble de peur. Sous l'ovation du public, le vainqueur de ce match est Dong Fang Bai. La jeune fille rapporte que, d'après les informations dont elle dispose, ce type est au sixième niveau de Wu Tian. Tout comme le protagoniste, le héros constate que malgré leur niveau égal, l'adversaire est beaucoup plus fort que lui. Il dit avoir atteint la limite en perfectionnant la technique des mains de Tonnerre, qui permet de maîtriser n'importe quel adversaire de sixième niveau. Le héros suggère que Dong Fang Bai a probablement utilisé une compétence secrète, qui lui a permis de modifier complètement son énergie spirituelle. Shi Wen Duyadmettre que s'il le combat maintenant, il ne peut que perdre de façon humiliante. Une fille s'approche du vainqueur, et lui chuchote quelque chose à l'oreille qui le surprend. Il presse le garçon qui s'est approché de lui de partir rapidement. Lin Yu signale qu'il ne peut pas voir ce qui se passe là-bas, parce que la distance qui les sépare est trop grande. Le héros et sa compagne se dirigent tout droit vers la salle de repos. La jeune fille dit avoir utilisé la vision divine pour étudier le flux d'énergie de son adversaire. Elle affirme que lorsqu'il utilisait ses compétences, la jeune fille pensait que quelque chose n'allait pas avec son corps. La compagne se demande si son héros l'écoute, plongé dans ses pensées sur la façon de vaincre un adversaire aussi fort au combat. Dans la salle de repos, ils sont immédiatement accueillis par un homme assis sur une chaise. Il est agréablement surpris que le héros soit son prochain adversaire. Il s'excuse de n'avoir jamais remercié le héros d'avoir pris soin de son jeune frère Mayan. A son tour, le héros se demande qui est cet homme qui s'est étalé dans le fauteuil à la manière d'un gentleman. La jeune fille explique que cet homme est Mayan, son prochain rival, et le frère aîné de l'homme qu'il connaissait auparavant, Mayan. Si Wen raconte que le frère de l'homme à la chaise a trompé les gens au marché et que le héros lui a donné une leçon, l'homme déclare fièrement que le héros parle trop. Le héros demande un effort complet lors du prochain match si l'homme, désireux de l'intimider, un futur adversaire qui fera sans doute tout ce qu'il faut pour sortir victorieux. Et il reste assis sur sa chaise, fixant le héros qui s'éloigne. Elle passe sa main à l'intérieur de son kimono, essayant de trouver quelque chose dedans. Il finit par sortir une pilule énergétique rouge, en disant que c'est lui qui va donner une leçon au héros aujourd'hui. Au bout d'un certain temps, le moment tant attendu de la bataille arrive. La tribune des spectateurs se dessine. Dans une loge réservée au public, le père du personnage principal s'ennuie complètement seul. Il boit du thé chaud dans un bol pour égayer sa solitude. Un homme âgé passe devant lui. L'homme demande au père du héros s'il est vraiment difficile d'occuper un poste aussi élevé. Chaque année, il faut s'efforcer de faire entrer ses enfants dans la secte intérieure. Le père répond froidement que ses enfants gagneront l'examen par eux-mêmes. Tout ce dont il a besoin, c'est de leur soutien et de leur conseil avisé. Le père suggère que c'est peut-être difficile pour l'homme, puisque son neveu a d'abord perdu contre son fils aîné, puis contre sa fille. Et qu'aujourd'hui, il va perdre contre son fils cadet également. L'un d'eux, frénétiquement en colère, exige que cette conversation cesse. Le rival du héros affirme que Siwen a humilié son jeune frère en public. Un homme menace de tuer le héros d'aujourd'hui, et de venger ainsi son frère. Le héros exige d'être débarrassé de ses balivernes. Car il se rend compte que son rival a voulu se débarrasser de lui dès le départ. Siwen ordonne la fin de cette scène et le début de la bataille. L'opposant se demande si ses frasques ont été si rapidement reconnus par le héros. Il constate que le frère et la sœur du héros l'ont déshonoré aux yeux de tous. L'homme menace de déchaîner toute sa colère sur le héros d'aujourd'hui, et de se venger de cette époque. Avant qu'il ne puisse parler, son adversaire reçoit un puissant coup de foudre au niveau de l'estomac. Le héros demande de la compréhension. Car aujourd'hui il n'est pas de très bonne humeur, et n'a aucune envie d'écouter les jérémiades de quelqu'un. L'adversaire est épuisé par l'attaque du héros. Il se rend compte que si le combat continue ainsi, il ne pourra pas éviter les ennuis. Le rival du héros tente de le frapper avec sa massue, mais rate son coup. Siwen réussit à éviter l'attaque de l'ennemi avec l'aisance propre au gymnaste. Le héros remarque que son rival a beaucoup changé, et qu'il n'a plus la même apparence. Il suggère que l'énergie spirituelle de son adversaire a encore augmenté. L'homme, qui essuie la sueur sur son visage, remarque que le héros est un petit bonhomme très agile. En un instant, le rival qui venait de se placer en face du héros disparaît. Comme sorti de nulle part, il apparaît derrière le héros. Siwen a à peine le temps d'esquiver l'attaque. À peine le héros reprend-il son souffle que son rival se rapproche immédiatement de lui. L'adversaire prend un élan avec son pied, et lui donne un violent coup de pied dans un bloc que le héros n'a réussi qu'à mettre en place. L'onde de choc fait voler le héros en arrière. Dans l'urgence, il utilise la technique de l'éclair. Cependant, l'opposant fait remarquer que cette attaque est vaine. La langue de foudre s'apprête à chercher à dépasser son adversaire. La foudre frappe un homme et provoque une explosion colossale. L'écran de fumée se dissipe, et un ennemi indemne en sort. Le héros découvre que le niveau spirituel de l'ennemi a encore augmenté. L'adversaire se réjouit. À présent, il était dans un état tel qu'il pouvait vaincre n'importe qui, même Yefang lui-même. L'adversaire déclare qu'aujourd'hui est enfin le jour où il sera quitte pour tout avec le héros. Si Wan reste absolument attentif aux actions de son adversaire. Le héros garde son sang-froid jusqu'au bout. Enfin, il fait un petit pas en avant. Soudain, son adversaire se retrouve retenu par des grilles électriques. Le héros, sans le moindre esprit, exige que les fanfaronnades de son rival cessent. L'adversaire est devenu nerveux car cette situation n'était manifestement pas prévue dans ses plans. Si Wan demande à nouveau à l'homme de ne pas jouer les idiots en le traitant de pauvre type. L'ennemi est ensuite frappé par un puissant éclair. La famille du personnage principal, composée de son frère et de sa sœur, est agréablement surprise par cette évolution. Le frère aîné suggère au héros de tendre un piège en profitant de l'écran de fumée. Le compagnon fait remarquer que ses méthodes de combat conviennent au style du héros. L'attaque du héros est si forte que le sol se dérobe sous ses pieds. Le héros se rend bien compte qu'il ne pourra pas vaincre l'adversaire avec de tels artifices. Se réincarnant sous sa forme la plus élevée, il déclare qu'il a combattu des adversaires des milliers de fois plus forts que lui. Et qu'il n'a donc pas l'intention de perdre son temps ici. Une décharge électrique géante se précipite vers l'adversaire. Il ne reste que quelques secondes avant que le projectile n'entre en collision avec l'adversaire. L'attaque de l'adversaire l'oblige à prendre des mesures défensives. Le regard du rival est rempli de terreur. Cependant, le projectile du héros parvient à percer la défense de l'adversaire. Une boule électrique géante lancée à toute allure renverse un adversaire. Quelques instants plus tard, il reçoit un coup de pied dans le dos de la part du héros. Si Wan lance une chaîne éclair et il retient solidement les mouvements de son adversaire. Une puissante colonne de foudre s'abat sur l'ennemi. L'arène est masquée par des bouffées de fumée et des nuages de poussière. Sur le sol, gît le corps immobilisé d'un adversaire. Sa main commence lentement à envelopper une sorte de raverte. Soudain, la main de l'homme s'enfonce avec ténacité dans le sol. Se relevant lentement du sol, il déclare que les attaques du héros ressemblent plus à des chatouilles qu'à une véritable menace. Le héros n'en croit pas ses yeux, car le niveau spirituel de son adversaire est déjà très élevé. Le rival informe le héros, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne pourra plus l'arrêter à partir de maintenant. Les armes de l'ennemi s'élèvent soudainement en l'air. Les bâtons, et plus particulièrement le Gianni impérial, tombent directement entre ses mains. L'homme, anticipant, déclare que c'est à son tour de contre-attaquer. Le héros forme immédiatement son épée électrique. Une énorme quantité d'énergie spirituelle jaillit de l'ennemi. Soudain, il est plongé dans l'obscurité. Il a commencé à perdre connaissance et s'est effondré sur le sol. L'adversaire du héros, étendu au sol, convulse sous l'effet de la douleur monstrueuse qu'il a soudain frappé. Le public est perplexe face à la chute imprévue du héros. Alors qu'il était en pleine santé il y a quelques instants, le héros observe la scène avec confusion. Un médecin se précipite déjà sur la victime, qui souffre. Le médecin examine le combattant blessé et constate qu'il y a des vaisseaux sanguins gonflés bien visibles sur sa paume. Le médecin annonce la conclusion finale. Le patient a été victime d'un empoisonnement. A l'annonce de la nouvelle, l'entraîneur du combattant quitte immédiatement son siège. Quelque chose entre la pitié et la déception se dessine dans son regard. Le héros, complètement déconcerté par ce qui se passe. Le mentor de Poor Boy descend instantanément de la loge des spectateurs dans l'arène. Le professeur, s'adressant de manière désobligeante au héros, déclare sérieusement qu'il aurait empoisonné son élève. Le héros répond confusément qu'il ne l'a pas fait. Le mentor se demande si le héros pense vraiment naïvement que tout le monde acceptera sa version de l'histoire. Le vieil homme affirme que personne d'autre que le protagoniste n'a pu empoisonner son rival, car lui seul pouvait avoir un mobile. Le héros nie les accusations et demande une enquête avant de lui reprocher quelque chose qu'il n'a pas fait. L'homme demande au héros de ne pas être oublié, car il n'est qu'un petit mouton, et il est l'aîné de la salle de punition. Zee-Wen succombe aux provocations du vieil homme, et le met en colère. Au nom du président de la salle de punition, l'ancien a l'intention d'émettre son premier décret. Mutiler l'énergie spirituelle du héros, et avec elle, sa capacité à cultiver. Le vieillard, essayant d'attraper le parjure, lui tend la main. Après avoir décidé qu'il avait déjà atteint le protagoniste, l'aîné s'aperçoit qu'il est parti ailleurs. L'homme s'aperçoit que le héros esquive instantanément, évitant la touche. L'ancien tente rapidement de désarmer l'intrus. Mais le héros évite facilement son attaque. Sur les gradins galopent scandaleusement des spectateurs ahuris par ce qu'ils voyaient, le héros est absolument certain qu'il est innocent de la tentative d'assassinat de son rival. Et comme l'ancien accuse à tort le héros, l'autre va y mettre du sien. La boule de feu s'écrase sur l'arène, à l'endroit précis où se trouve le héros, et l'ancien, la main étincelante du héros est levée de façon à ce que l'index et le majeur regardent vers le haut, le reste des doigts étant replié vers le bas. La main du héros, déconcertée par l'échec de l'attaque, est serrée par son père. Le père explique qu'il ne pourra pas protéger son fils s'il commence à l'attaquer. Le héros éprouve manifestement des remords pour avoir attaqué l'ancien sans réfléchir. L'aîné est sarcastique sur le fait que le père du personnage principal ne pouvait pas rester là à regarder mourir son fils cadet bien-aimé. Le vieil homme déclare qu'il n'a pas peur de la punition parce qu'il est l'aîné de la salle de punition. L'ancien déclare le faible niveau du héros en arts martiaux. Et que s'il n'est pas responsable de l'empoisonnement, il s'expose à des conséquences assez désagréables. Le père du héros regarde attentivement quelque chose. D'un geste sec de la main, il convoque un vent violent. Les médecins sont obligés de se couvrir avec leurs bras face à un flux de vent aussi puissant. Quelques boucles blanches émergent du kimono d'un adversaire inconscient. Sous l'influence du puissant tourbillon, le rouleau s'est envolé de la poche de la victime. Un vent latéral projette une enveloppe de papier scellée à quelques mètres de l'homme. En tombant au sol, l'enveloppe s'est ouverte et tout le monde a pu voir son contenu. Les boules rouges quittent lentement l'enveloppe et roulent sur le sol. Le père du héros commence à expliquer que ces pilules ne sont pas des médicaments, mais une drogue. Connue dans la secte Yi Yuan, sous le nom de pilule de réincarnation. Cette drogue peut être utilisée comme anesthésiant ou remplacer les pierres de mana pour envoyer directement de l'énergie spirituelle aux guerriers, leur fournissant ainsi une source d'énergie illimitée, poursuit le père. L'ancien commence à s'inquiéter, car il avait ordonné à son apprenti de n'apporter qu'une seule pilule. Le père du héros note la haute qualité du médicament, mais doit admettre que l'augmentation forcée du stock d'énergie spirituelle après la fin du médicament provoque de fortes douleurs et d'autres symptômes similaires à ceux d'un empoisonnement. La femme médecin confirme que les méridiens de la victime sont effectivement endommagés, mais qu'aucune trace de poison n'a été trouvée dans le corps. Les opinions des spectateurs dans les gradins changent poliment, et ils réalisent que Ma Young a triché pour gagner l'examen en utilisant des suppléments. Le contre-maître âgé, serrant le poing, marmonne à propos de la substance contenue dans les pilules. Le père du héros précise que ce médicament est donné par les anciens à leurs disciples en cas d'urgence, et surtout, une pilule à la fois. Le père du héros se demande comment les pilules, au nombre de trois, se sont retrouvées dans le sac de la victime. L'ancien déclare avec hésitation qu'il ne peut pas répondre à cette question, parce que la salle des sanctions enquête toujours sur l'affaire. Le vieil homme exige de cesser de défendre son fils, empêchant ainsi l'exécution des ordres de la salle de punition. Le parent du héros propose de discuter du problème avec la guilde, s'il le souhaite. Le père marque un temps d'arrêt et inspire une bouffée d'air. Le père se demande ce qu'il y a de si important à être un père aimant et à protéger son fils. L'aura qui émane du père du héros est si forte que le sol se fissure sous l'effet de la puissante colonne d'énergie qui s'élève. Le père demande si l'aîné prend vraiment tout le monde pour des idiots, en essayant de faire passer le crime que lui et son frère ont commis pour la vérité. Il déclare qu'il n'est pas idiot, au point de ne pas remarquer les petits tours du vieil homme. Le frère et la sœur du héros sont dans les tribunes, brûlant de honte, se sentant incroyablement mal à l'aise pour leur père, qui est manifestement surprotecteur de son fils. Le père prévient que si l'aîné ose à nouveau faire du mal à son fils, ce n'est pas seulement lui qui le regrettera, mais aussi tous les subordonnés présents dans la salle d'attente, le compagnon du héros est assis en silence sur les gradins et boit une boisson à travers un tube. Les médecins transportent sur une civière le neveu empoisonné de l'aîné. Le père du héros l'avertit que ce n'est pas la fin et que l'aîné devrait être plus prudent et discuter de tout avec son apprenti. Il suppose que des mesures appropriées seront prises en fonction de la manière dont son neveu a obtenu le médicament. Soit il l'a volé lui-même, soit le vieil homme le lui a donné en secret. Le vieil homme se détourne à contre-cœur du héros et de son père. En raison d'un empoisonnement non confirmé, Xiwen est déclaré vainqueur du match. L'excitation du public résonne dans tout le quartier. Le héros remercie timidement Host de l'avoir protégé de l'ancien. Le père m'informe qu'en ce qui concerne l'incident d'aujourd'hui, il attendra son fils dans la salle de classe pour qu'il ait quelque chose à dire. Il pose sa main sur l'épaule de son fils, lui demandant de fermer la source d'énergie autour du méridien et de se guérir ainsi lui-même. Le héros affirme qu'il va bien et qu'il n'a pas été gravement blessé au cours de la bataille. Avant de pouvoir parler, le héros découvre une goutte de sang sur la manche de son kimono. Un liquide rouge s'écoule sans entrave du nez du héros. Après une heure passée à la ferme familiale, les personnages... Le héros demande à son père s'il a déjà terminé. Thoth pose le bol sur la table, se rappelant qu'il voulait parler à son fils de ce qui s'était passé. Le héros apprend qu'il n'a pas à s'inquiéter des saignements de nez, car son compagnon s'est déjà chargé d'arrêter l'hémorragie. Le père veut savoir si les techniques utilisées par le héros ce matin étaient des arts martiaux naturels. Le personnage confirme timidement qu'il s'agit d'une compétence naturelle et qu'elle s'appelle « Celestial Step », car c'est la dernière. Cependant, Xion dit qu'il n'a appris qu'une seule étape, l'étape « Ai ». Le héros dit que le ying-ya-yang est le premier art martial naturel de la secte. Mon fils a l'intuition que ce n'est pas « First Step ». Le père explique que le soi-disant « premier pas » n'est qu'un moyen de permettre aux gens d'apprendre et d'utiliser cette compétence martiale le plus rapidement possible. Le prix à payer pour l'utiliser étant la perte de la capacité à la perfectionner. Heureusement pour le héros, il a utilisé la compétence pendant peu de temps, mais les applications provoquent une hémorragie interne. Le héros assure à son père que l'utilisation de cette compétence n'était qu'une mesure forcée due à une situation d'urgence. Son père se demande dans quelle situation d'urgence le héros a pu être blessé, alors que son père veillait sur lui. Si Wendui admettre qu'il n'y a vraiment aucune situation qui l'oblige à prendre des mesures extrêmes, le père fait remarquer que depuis son enfance, son fils n'a jamais aimé faire de l'exercice et que la mère du héros et lui-même n'ont jamais essayé de l'y forcer. Il rapporte que la famille du héros est heureuse et fière qu'il ait commencé à s'entraîner sur la montagne Ching Fang, qu'il ait signé le pacte de l'esprit du sang et qu'il soit maintenant entré dans la phase finale de l'examen. Le père doit admettre, avec le plus grand sérieux, qu'il est impossible d'accomplir autant de choses en si peu de temps. Bien que le héros ne soit pas lié à son père par les liens du sang, il a été élevé par leur famille depuis l'enfance et son père sait donc tout de lui. Son père remarque que la vitesse d'entraînement aux arts martiaux du héros a depuis longtemps dépassé ses talents et bien que la personnalité du héros reste la même, la façon dont il parle et se comporte ses derniers temps donne au père l'impression que quelqu'un d'autre vit dans le corps de son fils. Le héros est confus et ne comprend pas ce que son père essaie de lui dire avec tout cela. Le père déclare qu'en tant que parent, il ne ferait jamais de mal à son enfant et qu'il ne permettrait pas non plus à d'autres de le faire. Néanmoins, le héros doit dire toute la vérité. Le père du héros prétend sérieusement qu'il aurait l'aide d'autres mondes. Le personnage suppose que son père sait qu'il est possible de voyager dans d'autres dimensions et que s'il ne dit pas la vérité, il mourra. La situation s'échauffe et le héros essaie de trouver les mots les plus appropriés à la situation. Le héros, en s'inclinant, demande à son père de croire que les arts martiaux ont été obtenus par lui en échange d'un travail acharné. Il n'y a pas eu d'aide extérieure ou d'autres moyens contraires à l'éthique pour obtenir le pouvoir. Et ses progrès stupéfiants sont dus au fait qu'il a vécu quelque chose que les gens normaux ne vivent pas. Le père regarde attentivement son fils. Et enfin, il donne une sorte d'approbation à tout ce qui a été dit. Le père du héros permet à ce dernier de le quitter pour aller se préparer à la bataille finale de demain. Le héros intervient encore pour demander si cette conversation est définitivement terminée et s'il peut être libre de partir. Son père le laisse marcher et le met une nouvelle fois en garde contre l'utilisation de la compétence « first step » qui est une technique d'urgence pendant la compétition. En signe d'obéissance à son père, Xiwen s'incline. Mais soudain, une autre idée lui vient à l'esprit. Il se demande s'il peut encore poser une question à son père. Celui-ci donne l'accord. Le héros observe que les premiers arts martiaux de la secte Ying-Yai Yuan, qu'il s'agisse du « premier pas », des arts martiaux classiques ou des pilules, sont tous des éléments de progrès rapide. Il en conclut que quelque chose a dû arriver à la secte dans le passé, qui a obligé les membres à augmenter leur puissance de combat. Son père dit que pour l'instant, le héros n'a qu'à s'entraîner davantage et à s'améliorer pour atteindre le niveau d'un disciple intérieur. Ensuite, le héros pourra entrer dans la guilde. Et lorsqu'il pourra voyager dans tous les mondes, il apprendra la vérité sur l'histoire de ces choses et la vérité sur sa vie. Le héros a l'impression qu'il vient d'entendre des choses incroyables, alors qu'il a lui-même traversé une autre dimension pour arriver jusqu'ici. Si Wen remercie son père pour ses conseils et l'informe qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Et les pas du héros s'éloignent peu à peu du père assis sur la chaise. Le père ferme les yeux, comme s'il se concentrait sur quelque chose, et entend des pas qui s'approchent. Il ouvre les yeux et regarde autour de lui. La mère du héros demande si le père du héros lui a dit la vérité. Le père signale qu'il a mis de l'énergie dans le corps de son fils. Et, bien sûr, le héros n'a pas ces gens-là. Mais il ressemble de plus en plus à son père. La femme pose sa main sur l'épaule du père et lui dit d'avoir confiance en leur enfant, car il prendra certainement la bonne décision. Le père met le bras de son épouse sur son épaule pour le soutenir. Le héros ouvre la porte de sa chambre et annonce son retour. Soudain, il se retrouve projeté sur le lit. Le héros ne comprend pas bien ce qui se passe. La jeune fille pose sa main sur sa tête, ébouriffant les cheveux du héros. Elle a déboutonné la chemise du héros. Elle pose sa main sur son ventre. La jeune fille s'est assise sur le protagoniste, lui tenant la tête d'une main et lui touchant le ventre de l'autre. Si Wen en vient à se demander ce que la jeune fille va faire, la jeune fille se lève cependant car elle n'avait pas pensé à faire une telle chose. Le héros, mort d'ardeur, baisse la tête. Il remarque une blessure à l'abdomen. Grâce à la technique de guérison de la jeune fille, la blessure se cicatrise rapidement. Le compagnon explique que lorsque le héros saignait du nez dans l'arène, plusieurs méridiens de son corps se sont effondrés. Si cela se produit régulièrement, cela pourrait affecter la circulation de l'énergie dans son corps. Elle raconte que lorsque le héros a voulu voir son père, il était si pressé que la jeune fille n'a pas eu le temps de terminer, mais maintenant le héros est complètement guéri. Dans ce cas, le héros remercie son assistante pour le travail qu'elle a accompli. La jeune fille l'informe que ce que le héros lui a demandé est déjà fait. Si Wen regarde la fille avec incompréhension, la jeune fille montre l'anneau au héros et lui annonce la réalisation d'une demande qu'elle lui avait faite. Le héros est très enthousiaste à l'idée de ce nouvel artefact, qui lui permettra de ranger plus facilement ses affaires. Si Wen est heureux que ces problèmes aient été résolus avant même le début de la phase finale de la compétition, soudain la jeune fille prend la main du héros. Elle dit qu'elle a déjà transcrit les informations biologiques sur la bague. Le compagnon explique qu'à partir de maintenant, l'anneau ne peut être ouvert par le héros que lorsqu'il touche le motif de l'anneau et prononce les mots pour méditer dessus. La jeune fille lâche la main du héros avec la bague. Elle regarde le protagoniste d'un air interrogateur, comme si elle attendait de lui qu'il fasse quelque chose pour remédier à la situation. La jeune fille et le héros restent assis dans un silence total et embarrassés. Soudain, ils sont projetés l'un contre l'autre à des extrémités différentes de la pièce. Le compagnon du héros répète que le héros a désormais accès à son propre coffre-fort. Le héros la remercie à son tour pour le travail qu'elle a accompli. La jeune fille demande avec embarras au héros d'essayer l'anneau en action dès maintenant. Si Wen accepte confusément d'utiliser l'anneau, héros est forcé d'admettre que ses chances de gagner le match de demain dépendent de cette bague. Il touche l'anneau et celui-ci se met à briller. L'anneau commence à émettre des rayons lumineux et le héros lui ordonne de s'ouvrir. Un fort courant de lumière s'échappe des fenêtres de la pièce et pénètre dans la rue. Le héros est fasciné par ce qui se passe. La jeune fille découvre que l'aspect de cet anneau de stockage ressemble fortement à quelque chose. Il est exactement le même. Cet anneau ressemble à l'inventaire du jeu. La jeune fille y avait déjà pensé. Bien que le héros appartienne à un autre monde, beaucoup de choses d'ici peuvent être trouvées dans sa vie également. Le compagnon tourne autour de l'hologramme. La jeune fille se demande si les dimensions dans lesquelles se trouve le héros et celles d'où il vient sont liées. Le héros répond qu'il vaut mieux y réfléchir après le concours. Toutes les techniques utilisées auparavant, y compris celles de l'ancien propriétaire de l'anneau, s'ouvrent devant le héros. Si Wen sort de l'inventaire, un livre ayant appartenu au maître. Le héros note qu'au cours de la bataille, le seigneur lui a fait part de ces techniques Minantirak. Cependant, les arts martiaux qu'il a utilisés ont été empruntés à quelqu'un d'autre. La famille Zhang interdisait aux disciples, qui n'avaient pas atteint le neuvième niveau, d'apprendre les techniques séritées. Le héros pense que cette technique est très importante pour le seigneur, puisqu'il a dû tuer son jeune frère pour l'obtenir. En refermant le livre, le héros se réjouit d'avoir enfin pu obtenir la clé de la victoire de demain. La compagne du héros suppose qu'il va accroître considérablement sa puissance en peu de temps. La jeune fille fait remarquer que l'apprentissage et le développement de tant de compétences différentes nécessitent une grande quantité de pierres spirituelles. Et qu'en ce moment, le héros en a une grande réserve. Le héros regarde son compagnon d'un air confus, se rendant compte qu'il n'a pas beaucoup de pierres spirituelles. Il regarde la jeune fille avec pitié, comme s'il attendait d'elle qu'elle l'aide. Soudain, Xi Wen pense qu'un homme riche comme le jeune maître doit avoir une grande quantité de pierres dans son anneau de stockage. Et le héros commence à feuilleter son inventaire à la hâte. Il essaie frénétiquement de trouver les cristaux convoités dans son inventaire. Enfin, le héros découvre dans son inventaire une boîte contenant des pierres spirituelles. En fin de compte, il ne reste plus au héros qu'à obtenir les pierres spirituelles. La jeune fille interpelle le héros. Car ce dernier, sans penser à l'énorme quantité de cristaux, clique sur l'icône de l'inventaire. Un puissant flux de roche sort directement de l'anneau de stockage, remplissant tout ce qui l'entoure. La jeune fille a été aspirée par le flot ininterrompu de bijoux et elle s'est enfoncée dans les pierres jusqu'au cou. Engluée dans l'abîme de cristal, une jeune fille demande au héros de l'aider. Xi Wen était confortablement assis au milieu de ses richesses, tenant subtilement l'un des nombreux brillants dans sa main. Devant les moqueries, le héros demande de ne plus l'appeler Xi Wen et de s'adresser désormais à lui en tant que « grand maître ». L'héroïne note que si le héros possède désormais des pierres spirituelles en abondance, leur qualité laisse à désirer. La jeune fille se demande pourquoi le monsieur a mis autant de pierres dans une bague pour les ranger. Alors qu'il suffit d'avoir le nécessaire sur soi, le personnage, encore sous le charme, suggère que l'homme aimait simplement le sentiment d'être riche. Soudain, l'homme aperçoit dans les cristaux solides et proches une sorte de plaque. Il déterre un objet et le retire d'un tas de pierres. La plaque est gravée de l'inscription Zhangji en hiéroglyphe. La jeune fille suppose que l'inscription sur la plaque est le nom de l'homme à qui appartenait la bague. Le héros ne nie pas la probabilité d'un tel résultat. Cependant, en jetant la plaque de son inventaire, il déclare que le nom du propriétaire actuel de l'anneau est désormais sans importance. Abandonnant la complaisance, le héros décide de commencer à s'entraîner après deux jours dans la salle de repos. Le héros ajuste ses vêtements. Il pétrit méticuleusement le poignet de sa main. Le héros ferme les yeux pour chasser toutes les pensées inutiles et se concentrer sur le combat à venir. L'accompagnateur demande au jeune homme comment il se sent. Si Wen Doui admettre qu'il n'a pas encore utilisé les techniques qu'il a apprises dans la réalité. Mais il est tout de même plein d'énergie. Ensemble, le héros et sa compagne se dirigent vers l'entrée de l'arène. L'auditorium est noyé dans les bavardages du public. Le frère et la sœur du héros lui souhaitent bonne chance dans son combat à venir. Le compagnon du personnage principal reste silencieux et observe en sirotant une boisson dans un tube. Le héros tourne son regard vers la boîte dans laquelle se trouve son père et ils échangent un regard. Il est absolument convaincu qu'il sera en mesure de remporter la victoire cette fois-ci, car il s'est bien préparé. Cependant, le protagoniste est maintenant seul dans l'arène et son adversaire n'est pas là pour une raison quelconque. Ce qui laisse l'arbitre et tous les autres perplexes. Dong Fang Bai, quant à lui, se trouve dans la salle de repos à ce moment-là. Une main frappe la table si fort qu'une fissure se propage à travers elle. On demande au jeune homme pourquoi il continue à utiliser ce type de technique de combat alors que ses professeurs le lui ont interdit. Ensuite, le garçon reste silencieux, ne sachant que répondre à son maître. Enfin, il affirme que les élèves n'ont pas utilisé de technique interdite par le conseil d'administration. Le mentor conteste le conseil d'interdire les techniques parce qu'il n'a aucune idée qu'il y a des gens comme Dong Fang Bai qui osent les utiliser. Le maître insiste sur le fait que le jeune homme est encore trop jeune, qu'il devrait s'accrocher et que, dans quelques années, il deviendra certainement un apprenti du cercle intérieur. Le jeune homme répond qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Et en plus, Yeqing ne peut pas attendre plus longtemps. Dong Fang Bai exprime sa gratitude à son professeur pour les nombreuses années passées à s'occuper de lui et des autres disciples de la secte. Mais pour le rétablissement de Yeqing, il est prêt à tout sacrifier. Sensei accepte les aspirations du jeune homme, mais le met en garde. Car s'il choisit vraiment cette voie, il risque de tout perdre. Le type explique que les disciples de la secte améliorent constamment leurs techniques de combat et atteignent le sommet de leur maîtrise, non pas pour la gloire éternelle, mais pour que leur famille puisse vivre une vie longue et heureuse dans la prospérité. Dong Fang Bai admet que c'est la raison pour laquelle il a choisi la voie des arts martiaux en premier lieu. Le professeur du jeune homme tend vivement la main sur le côté. Le vieil homme saisit l'effronté par les pectoraux et le frappe même de l'autre main. Se demandant comment il peut avoir de telles pensées, le jeune homme, lui, croise le regard de son mentor sans la moindre trace de doute dans ses yeux. L'homme plus âgé regarde également son élève comme s'il l'étudiait. Se rendant compte de la gravité de ses intentions, il le laisse partir. Dong Fang Bai s'incline silencieusement devant le professeur en signe de reconnaissance. Le maître, sans rien dire, regarde le novice qui s'en va. Comme son élève est encore jeune et stupide, pense le vieux mentor. Jour clair. Dong Fang Bai, qui s'attarde, monte tranquillement les marches qui mènent à l'arène. Le héros qui espérait déjà s'en tirer à bon compte est forcé d'admettre qu'il ne peut pas gagner sans se battre. L'adversaire s'incline d'abord devant l'arbitre. Et salut le héros ! Dong Fang Bai étudie son adversaire d'un regard fixe. Le héros jette un regard malheureux à son adversaire retardataire. Shi Wen laisse entendre que le combat à venir sera loin d'être facile. Lorsque les deux candidats ont pris leur place, le juge commence. La phase finale du concours est déclarée commencer. Dong Fang Bai murmure quelque chose à voix basse à propos de son adversaire. Le héros, incapable d'entendre ce que le gars a dit, s'interpose. L'ennemi dégaine son épée, la serre fermement dans sa main. Et répond en demandant au héros d'être attentif. L'arbitre annonce le début du combat. L'adversaire se concentre et commence à concentrer son énergie spirituelle. Il fait un coup de pied de jambe à grande vitesse. Le héros réagit instantanément et esquive le coup. Il est si rapide qu'il laisse une trace électrique derrière lui. Il s'attaque ensuite à son adversaire. Chargeant son point d'énergie spirituelle, le héros s'apprête à riposter. Dong Fang Bai écarte son épée, repoussant l'attaque. L'adversaire plante la lame dans le sol d'un mouvement rapide. L'onde de choc projette le héros en arrière. L'adversaire, sans perdre une seconde, vise le protagoniste. Cependant, une force l'empêche de changer de position. Les bracelets électriques du héros s'accrochent aux jambes de son adversaire, entravant ses mouvements. Entre temps, le héros a déjà eu le temps de revêtir son uniforme électrique. Si Wan concentre l'énergie spirituelle dans sa main, s'apprêtant à la cracher. Soudain, un puissant courant d'énergie frappe son adversaire. Les cieux sont transpercés par un énorme poteau électrique, dont la victime est le rival du héros. Le visage du père du héros est éclairé par un flash électrique. La petite amie du héros est fascinée par ce qui se passe. Dong Fang Bai affirme que l'attaque du héros était très puissante. Le jeune homme admet que le fait d'affronter un adversaire aussi fort que le personnage principal dans le combat final est un grand honneur pour lui. L'ennemi traîne lentement sa lame sur le sol, enveloppée d'un écran de fumée. Le héros est également forcé d'admettre que son adversaire est également bon, mais il note que les attaques précédentes n'étaient qu'un exercice d'échauffement. En pointant sa main vers l'avant, le héros fait jaillir des poteaux électriques de nulle part. Dong Fang Bai, tout à fait calme, analyse la situation. Le sol sous les héros est traversé par de multiples décharges électriques. Une attaque épuisée crée des bouffées de fumée dans lesquelles l'ennemi perd sa visibilité. Soudain, un éclair électrique jaillit à la droite de Dong Fang Bai. Le personnage se déplace de manière imprévisible dans un écran de fumée, laissant ainsi l'ennemi dans l'obscurité. Soudain, la lame de Xi Wen passe au-dessus de la tête de son adversaire. L'ennemi reconnaît sans tarder la direction de l'impact, brisant l'écran de fumée qui l'entoure. Cependant, seule la lame attachée à la chaîne est visible dans la fumée qui se dissipe. Le héros lui-même se trouve directement dans le dos d'un adversaire qui ne se doute de rien. Xi Wen s'élance rapidement vers l'ennemi. Cependant, l'ennemi n'est pas non plus à court de réaction et s'aperçoit de l'approche de l'attaque. L'opposant réussit à éviter l'assaut. Le personnage observe que la vitesse de réaction de Dong Fang Bai est si rapide qu'il est comme un éclair. Xi Wen saute en arrière pour esquiver l'attaque imminente, et en même temps, il lance sa chaîne sur son adversaire. Les entraves électriques enveloppent l'ennemi. Et celui qui est attaché électriquement par le héros reste complètement immobilisé. L'adversaire se rend compte qu'il est piégé et qu'il se trouve dans une position difficile. Après avoir concentré suffisamment d'énergie, Dong Fang Bai brise les chaînes et leurs liens s'envolent dans toutes les directions à une vitesse phénoménale. Le héros se replie et l'ennemi a l'occasion de faire un petit répit. L'adversaire fait un signe de la main. Et à quelques mètres de là, il y a un flash lumineux et une onde de choc qui frappe le sol. Le frère aîné du héros regarde en silence ce qui se passe. Comme s'il se rendait compte de l'impasse dans laquelle se trouve la situation. Xi Wen est choqué par la façon dont l'ennemi a réussi à découvrir le piège tendu par le héros. Le pôle électrique se dissipe progressivement. L'adversaire dénude habilement sa lame en la faisant tourner dans sa main. Et d'un coup sec, il plonge son épée dans le sol. Le champ de bataille tremble sous l'effet de l'onde de choc. Dong Fang Bai semble voir clair dans le protagoniste et tous ses pièges. L'adversaire serre la poignée de l'arme dans sa main. L'adversaire adopte une position de combat, avertissant le héros qu'il est sur le point d'attaquer. D'un coup d'épée décisif, son adversaire déclenche un croissant de lune magique qui se précipite sur le héros. Le père du héros observe méticuleusement le combat. Le frère aîné du héros se frotte les mains nerveusement. Reconnaissant la stagnation de la situation, il affirme que l'ennemi a pu apprendre la technique utilisée par le frère cadet. La sœur regarde son frère avec incompréhension. Elle lui demande si le héros n'utilise pas la technique du coup de tonnerre. Mon frère m'informe qu'il y a de nombreuses façons d'utiliser cette technique. Le frère explique que même si l'art martial de son jeune frère se développe rapidement, il a perfectionné la plupart des techniques sur le mont Qingfeng. Profitant du moment opportun, l'ennemi passe dans le dos du héros. Frère aîné reconnaît que combattre les habitants sauvages de la montagne Qingfeng n'est vraiment pas sûr. Un puissant coup de pied de l'adversaire déséquilibre le héros qui atterrit à quelques mètres de là. Le frère croit que le protagoniste a effectivement appris et perfectionné les techniques de combat contre les bêtes sauvages. Les lames électriques s'élèvent au-dessus de la tête de l'ennemi. Le frère souligne qu'une caractéristique de la tactique de combat du héros est l'utilisation de pièges. Une vague électrique s'approche de Dongfeng Bai par l'arrière à une vitesse colossale. De plus, le héros recherche les faiblesses de l'adversaire tout au long du combat, puis, après avoir attendu, réduit fortement la distance et attaque. Dongfeng Bai identifie l'attaque imminente du héros. Le frère a essayé d'admettre qu'une telle tactique de combat est efficace contre une bête sauvage, mais que son application à un véritable adversaire risque d'être vaine si ce dernier parvient à la démêler. Héros n'arrive manifestement pas à suivre le rythme de son adversaire. Au dernier instant avant la collision, il concentre une boule d'énergie spirituelle électrique et provoque une explosion. Le frère remarque que si le protagoniste n'a toujours pas compris que l'ennemi a deviné sa stratégie de combat, les choses ne sont pas bonnes pour Xiwen à l'heure actuelle. Des éclairs électriques traversent parfois l'écran de fumée. Le protagoniste glisse sur le sol en laissant derrière lui une traînée étincelante. Il lève la tête et me lance un regard mécontent. Couvrant le soleil, l'ennemi se jette sur lui depuis le ciel. Xiwen concentre la charge électrique dans sa main. En pointant sa main vers son adversaire, il crie le nom de la technique. Canon électromagnétique. Dong Fang Bai affiche un sourire suffisant. Leur lame s'entrechoque, formant un front d'énergie multicolore. Le héros constate qu'il a heureusement encore beaucoup d'énergie à revendre. Mais malgré cela, la situation n'est toujours pas la meilleure. Car l'ennemi est rapide et sélégneux. Sans deux jours d'entraînement assidus, le héros perdrait immédiatement le combat. De plus, le héros découvre que ses tactiques de combat avec des pièges sont totalement inefficaces contre son adversaire. Xiwen est recouvert d'une aura électrique encore plus épaisse et son niveau d'énergie spirituelle augmente. Dans la situation actuelle, le héros est forcé de reconnaître que la tactique de combat doit être modifiée. Il y a des particules électriques partout dans l'air. Le pendentif autour du cou de l'homme se met à rebondir de façon erratique. Le bracelet en or à la main de la femme se met à teinter. Les boucles d'oreilles commencent à se balancer d'un côté à l'autre comme un pendule. Et même la lame de l'arme de son adversaire tremble dans sa main. Dong Fang Bai a l'impression que ses mains tremblent. Cependant, en regardant de plus près le protagoniste, il découvre qu'il a maîtrisé la force magnétique par lui-même. Le héros tend son bras droit sur le côté et des lianes électriques commencent à s'enrouler autour de lui. Soudain, un anneau électrique de croissance se forme autour du héros. L'ennemi va agir en conséquence. Un sourire suffisant se dessine sur le visage du héros. Ji Wen fait un pas vers son adversaire. En un instant, le héros se retrouve face à son adversaire. Avec un puissant flux d'énergie, le héros irradie son adversaire. Et l'aura électrique qui recouvrait son corps glisse lentement sur le héros. Pour de laestre de touched l'actu, il y a un relance support a son adversaire. Et l'au- Cristuat